Salut à tous c'est Yoneox et aujourd'hui je vais vous faire un World Truck sur Kingpin, un jeu vraiment culte vous allez voir vraiment marrant avec pas mal de bonnes répliques et une bonne bonne vf franchement avec de très bons acteurs des acteurs très connus du doublage français c'est sorti en 99 ça a été fait à partir du moteur de quake 2 à l'époque qui était vraiment une révolution et il a apporté pas mal de nouveautés dans le monde du fps fps un peu rpg avec des bonnes idées notamment sur le fond sur le domaine monétaire il ya une gestion de l'argent qui est assez sympathique dirons nous voilà voilà mais vraiment excellent et donc on va essayer de le finir je vous promets rien mais bon je vais essayer d'aller jusqu'au bout du jeu il faut savoir que c'est un jeu que j'ai fait à l'époque donc j'ai oublié pas mal de passages je me souviens à peu près des premiers genres de jeux mais après je m'en souviens plus trop ce jeu j'ai dû le faire deux fois dans ma vie c'était à l'époque réellement quoi je crois la dernière fois que je l'ai fait c'était en 2000 ou quelque chose comme ça donc vraiment c'est ça remonte à plus dix ans maintenant donc je m'en souviens plus trop trop mais c'est vrai que ça m'a marqué notamment pour ces dialogues crus vous allez voir que c'est le jeu le plus vulgaire jamais et que j'ai jamais entendu en français en tout cas parce qu'en version us paradoxalement ça a été censuré il y avait des bips sur ça gros mots là il y avait vraiment pas de bip les gros mots c'est du brut quoi nique ta mère tout ça on les entend une autre raison pourquoi le jeu est culte la bande son a été faite par cypress hill donc elle n'a pas été faite spécialement par le groupe cypress hill groupe d'hip hop bien connu mais en fait ils ont repris des morceaux de cypress hill pour faire la bonne son du jeu et ça c'est un gage de qualité ça va de soi allez j'ai trop parlé allons-y comme dirait notre notre ami le roi enoc tiens ton fusil allons-y donc on regarde vite fait les menus avant de commencer on a le menu game pour commencer le menu gang bang le menu gang bang en gros c'est le multijoueur l'option et le visuel c'est pour les options graphiques et les options du jeu c'est parti je commence let's go et je ferme ma gueule et je vous laisse écouter les premières jutes verbales du jeu pendant que le temps de chargement le temps de chargement sont assez courts allez je vous laisse écouter alors ça donne quoi un peu mieux que la moyenne me raconte pas de conneries je t'ai demandé les comptes exacts ont à peu près 65 de la zone et 225 des beaux quartiers putain de bordel qu'est ce qu'il faut niki il sera là dans deux minutes il règle une affaire perso ce fils de putain intérêt à ramener son cul vite fait il peut pas régler ses affaires à un autre moment ce con alors vous avez entendu que ça commence fort avec les insultes mais ce n'est rien comparé à ce qui va arriver par la suite allez deuxième petite phase de cinématique c'est très court en gros on incarne j'ai oublié le nom du héros putain vous le voyez là celui qui tient le fusil à pompe sur l'écran de chargement j'ai oublié son nom putain on a été je vous laisse écouter d'abord je vais te dire la seule raison pourquoi t'es pas déjà mort c'est que niki veut que tu te rappelles longtemps la branlée et voilà on commence dans le lieu du sujet tout de suite en gros on est on est un personnage qui qui s'est fait dégager de sa bande d'origine de on est dans la ville de poisonville comme il est comme l'on dit ces deux gangsters qui nous ont bien molesté la gueule vous avez eu la gueule qu'on a on n'a pas une gueule de héros classique commun vraiment une tête de loupard vieille vieille tête quoi donc on s'est fait défoncer par les membres de notre notre ancien gang parce que parce qu'on a voulu trop jouer au caïd on a voulu trop se la péter en gros on voulait prendre la place du du big boss de niki vous a entendu et on nous a dégagé mais ils nous ont laissé en vie parce que comme il a dit vous voulez qu'on se rappelle de la branlée qu'on s'est pris et donc nous notre but ultime c'est de niquer la gueule à niki donc voilà c'est le but principal et pour cela on va commencer au bas de l'échelle et on commence avec un petit bâton un bâtonnet ça fait penser au bâton dansant vous savez le truc qu'on met pour que ça sente bon ben ça me fait penser à ça quoi donc premier petit tips un petit peu petite astuce regardez on peut péter cette barre cette barre en bois pour passer derrière et récupérer des munitions parce que vous allez voir que dans le jeu les munitions sont pas légion donc tous les petits passages secrets etc où il ya des munitions regardez hop les belles munitions je les ai pris elles sont très important aussi alors vous voyez classique en bas à droite mes points de vie en bas à gauche plutôt excusez moi en bas à gauche mes points de vie en haut à droite mon compteur d'argent et je suis fauché à 0 et j'ai que 60 points de vie parce qu'on savait quand même tabasser la gueule un truc qu'il faut savoir c'est que dans ce jeu faut toujours dissimuler son arme quand on est en ville parce qu'à tout moment les ennemis peuvent réagir et vous péter la gueule ça c'était vraiment révolutionnaire pour l'époque alors l'interaction avec les personnages les pendules du jeu sont juste énormissimes pour l'époque je vous rappelle on est en 99 quoi on n'a pas tous ces fps qu'on a maintenant et c'est à quoi écouter une phase de dialogue donc la petite petite phase d'interaction chaque personnage on peut lui parler et on peut lui soit lui parler regardez vous avez vu il y avait une petite tête qui s'affichait en bas au milieu vite fait effectivement je vais essayer de la refaire attendez attendez je vais me reparler voilà regardez donc quand cette tête classe affiche et que le personnage est neutre vis-à-vis de nous il n'est pas agressif où il n'est pas sympa avec nous quoi donc en gros on peut le faire aller là lui nous a demandé un dollar donc on peut lui répondre positivement ou négativement négativement généralement il se met à vous tabasser vous insulter positivement d'accord là voilà il demande si vous avez un dollar ou un doll il nous fait un pied de biche et donc si je lui réponds positivement ben je vais lui filer le dollar et va passer le pied de biche si je lui réponds négativement il va prendre mal il va me frapper donc ça c'était quand même révolutionnaire pour l'époque voilà j'ai zéro euro j'ai zéro dollar donc regardez je vais lui parler non je vais lui parler voilà donc en gros c'est une sorte de quête annexes je lui dis que je n'avais pas de dollar mais dès que j'aurai un dollar je reviendrai il passera un pied de biche à la grande gordon freeman pardonnez-moi d'elf life alors des fois il y a des personnages où il ne se passe rien par exemple lui regardez ce qu'il va dire donc en gros regardez vous avez vu donc voilà lui vous avez vu l'icône en bas il y a une tête rousse donc lui il est très hostile faut pas trop le faire chier il est avec sa meuf et si on le fait trop chier mais il peut carrément nous frapper on va essayer de lui parler encore une fois ok c'est quoi ton histoire toi tu as intérêt à t'arrêter d'accord en gros on va pas l'emmerder donc sinon il va nous défoncer la gueule donc si je lui avais répondu négativement l'insultant quoi que ce soit mais il nous défoncera la gueule et ce serait sûr parce qu'au début du jeu putain merde ah ouais donc là il faut faire attention c'est vrai il y a un autre truc qui est super chiant dans le jeu c'est les rats donc les rats faites super gaffe à eux ils vous enlèvent un point de vie je crois qu'ils vous touchent ça c'est un peu con les développeurs ont fait ça mais c'est super chiant quoi je peux même vous montrer un truc allez s'il veut bien venir le rat dès qu'on tue un rat généralement vous allez rigoler mais merde putain il va me faire tuer par un rat quoi allez putain voilà quand on tue un rat ça nous donne un steak qui est plus gros que le rat quoi c'est bon quoi mais bon on va lui on va lui pardonner tous ses petits défauts mais c'est en plus c'est amusant et rappelez-vous c'est sorti en 99 donc là aussi on peut parler avec tout et n'importe qui vous allez voir regardez le sdf on peut lui parler qu'est-ce qu'il y a donc en gros lui nous a fini encore une quête annexe si je lui avais à voir il va nous donner un petit une petite solution pour récupérer de l'argent plus tard allez j'avance j'arrête de déblatérer des conneries puis on va avancer dans la ville de poisonville trouver des des quêtes et avancer et niquer la gueule à niki qui nous a bien molesté donc autre idée vraiment révolutionnaire pour l'époque c'est ça par exemple regardez on a un PNG comme ça on va lui parler et regardez ce qu'il va nous proposer donc lui par exemple si on a 10$ à lui filer il va nous suivre tout le long du jeu et va nous aider à combattre ce qui est très très utile au début du jeu parce qu'on est très faible on n'a pas beaucoup d'argent et on n'a pas d'armes donc avoir un mollusque comme ça de cette taille de cette envergure c'est très pratique en plus ils ont beaucoup de points de vie donc les dégâts ça leur fait pas peur allez bon on va avancer on va aller au ponomatiques alors ponomatiques c'est le magasin d'armement et regardez comment on y va ça c'est marrant mais vraiment la vf est excellente je vais parfois me taire pour vous faire écouter mais c'est vraiment excellent et le ponomatiques c'est vraiment culte c'est énorme ferme pas la gueule le ponomatiques c'est culte parce que c'est là qu'on achète nos arbres et le type le vendeur de ponomatiques vous allez le voir il me fait trop penser à un type que j'ai vu il y a pas longtemps sur youtube c'est les survivalistes les mecs là qui ont peur de la fin des temps et donc ils se préparent ils s'arment et tout il me fait trop penser à un des leurs faudrait que je vous mette le lien en dessous de la vidéo vous allez voir sa gueule elle est juste culte je vous laisse écouter petit temps de chargement quand on va chez eux salut merci d'avoir choisi ponomatiques je vois que tu es plus ou moins fauché alors je vais te dire il y a un condenseur dans l'entrepôt derrière le pâté de maison mon indique dit qu'il est dans la réserve b tu me la porte et je te file un flamme donc là ce que vous avez entendu c'est qu'en gros on est fauché il le sait et donc le preu la première quête qui va nous donner c'est ce type là le patron du ponomatiques en gros on doit lui chercher un condenseur qui se trouve derrière sa boutique qui est caché dans un garage et pour qu'il nous file un flingue donc c'est notre vraie première quête du jeu donc on doit le faire par contre j'ai remarqué un petit truc c'est que les graphismes ne sont pas au top les textures regardez il y a écrit ponomatiques en haut à gauche mais c'est mal écrit donc je vais l'arranger hop en même temps ça nous permet de voir les options graphiques j'espère que ça va pas couper fraps avec lequel je capture c'est où déjà un visuel voilà voilà les textures ne sont pas à fond voilà quand même faut pas déconner voilà j'espère que ça va pas couper non ça va pas couper c'est génial non c'est beaucoup plus clair en gros voilà c'est la boutique d'argent pour le moment je peux rien acheter allez écoutez je veux acheter un truc ce qu'il va dire je suis en rupture je ne peux pas je n'ai pas non je n'ai pas d'argent mon ami donc je vous quittez monsieur elle est vraiment que les vf sont énormes mais ce jeu est énorme tout de manière en termes de musique en termes de vf tout ce que vous voulez en termes de gameplay c'est du classique c'est vrai mais c'est quand même énorme donc là en gros je dois aller derrière la boutique du ponomatiques pour récupérer un petit ralentissement c'est ce que je capture avec frappes en gros je dois récupérer le condensateur mais vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça parce qu'ici il y a deux gardes qui surveillent et on n'a pas le droit de rentrer regardez dès que je vais essayer de rentrer ce qu'ils vont dire allez là si je serais resté deux secondes de plus il m'aurait tiré dessus avec le fusil à pompe et autant vous dire qu'avec deux coups de fusil à pompe vous êtes mort dans ce jeu c'est clair et net donc la petite solution écoutez voilà dès que par exemple vous voyez un pnj ou un personnage juste à côté d'une zone généralement il faut aller lui parler pour qu'il vous donne une solution et donc écoutez ce qu'elle va me dire là elle va me dire ouais elle me dit faut faire attention je vais faire un sacré mais des fois je vous donne de l'aide donc je vais lui parler donc là apparemment elle veut pas que j'allais les faire chier voilà là vous avez écouté elle a dit vaut mieux que tu attendes qu'ils allument la radio pour les distraire donc là en gros le but c'est d'attendre que la radio s'active bon là elle est allumée mais attendre que ça fasse beaucoup plus de bruit pour qu'on passe en quelque sorte en silence vous allez voir qu'on n'a pas besoin de s'accroupir comme dans la metal gear solide ou quoi que ce soit il suffit d'aller tout droit et de foncer il faut juste attendre qu'on entende la batte de baseball taper allez on va attendre un petit peu normalement ça va être bon dans deux trois secondes allez là le garde je peux pas y aller mais dès qu'il va entendre la radio s'activer il va y aller en courant allez ils vont le faire ou pas putain voilà écoutez il est parti en courant là le but c'est d'aller sans s'arrêter en courant d'ouvrir la porte du garage cette porte de garage et de passer voilà on est rentré maintenant on est en sécurité en quelque sorte mais bon vous allez voir qu'il y a d'autres ennemis à l'intérieur c'est pas tout rose allez là je passe là je sais qu'il y a cinq dollars notre première thune donc petite soluce donc ici il n'y a plus rien d'autre à faire allez on avance ça vous allez me dire c'est pas très intéressant tu connais le jeu tu découvres pas c'est pas drôle t'avances t'avances mais comme je vous disais franchement les premières agences de jeu je connais la première avant généralement je connais mais après franchement je vais galérer donc là hop je prépare moi mon bâton dansant là parce que je sais qu'il y a un type juste là donc faut que je le démonte à enculer d'accord alors tu me traites d'enculer et en plus il est où mais lol il est où il est passé où il y a plus ses potes ah oui parce qu'il faut savoir que l'ia putain 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 viens là viens dans le cul parce qu'il faut savoir que l'illida du J'espère qu'ils l'ont pas vu, 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 non ça va, ça va, ça va, il n'y a pas eu la tête rouge qui s'est allumée, il faut savoir qu'il y a, putain mais les rêves font chier dans ce jeu, il faut savoir qu'il y a du jeu, oh putain je suis dans la merde, je suis dans la merde, oh putain je suis vraiment dans la merde là, ça m'est jamais arrivé de fail comme ça, ici, on va passer ici, oh putain, et il vous lâche plus hein, il faut le savoir, là je suis dans la merde, parce que normalement je dois récupérer, on les entend marcher, putain mais j'ai fail comme ça, ça m'arrive jamais je vous jure, normalement je dois récupérer la bouteille de whisky sur la table, vous la voyez en face, c'est la bouteille que je dois donner à Livron pour qu'il me donne le mot de passe pour ouvrir ce coffre, il y a 100$ dedans, est-ce qu'ils sont partis, oh putain, mais je vous jure, ah vous savez quoi, je vais mourir, allez vas-y bute moi, allez hop, d'ailleurs c'est impossible de le buter comme ça, merci beaucoup, hop, il y a un petit checkpoint, ah là là, je commence la vidéo et je fail comme une merde, mais ça c'est normal, vous me connaissez maintenant, quand je fais une vidéo, je joue comme une merde, bon c'est pas grave, allez cette fois-ci, on va pas parler à la fille qui est à côté, on va attendre qu'il tape dans la boîte de baseball, dans la radio, et on va aller en courant, donc voilà, je vous disais oui, l'IA du jeu est vraiment très bonne pour l'époque, pour 1999, franchement, ils pouvaient appeler leurs collègues quand ils étaient en difficulté, ils pouvaient vous encercler, balancer des grenades, vraiment c'était très très impressionnant pour l'époque. Autre petite particularité, je sais pas si vous avez remarqué, quand je l'ai tapé, il y avait une marque de sang au sol, ça c'était vraiment pas mal quand un ennemi s'enfuyait, bon vous pouvez le suivre à la trace, mais aussi quand nos potes à nous, qui vont nous suivre dans l'aventure, ils vont pisser le sang, ben les ennemis pourront les poursuivre et on va être en galère, ça c'était vraiment une idée assez classe quoi, pour l'époque. Donc là, ce que vous voyez, les petits coups de lumière comme ça, c'est pas un bug, c'est juste la lampe torse du type, enfin, il est parti, la lampe torse du type, mais qui était un peu blégale et quoi. Là, ce que si, je vais pas laisser s'échapper, on y va, on fonce, à la loose totale quoi, j'ai jamais perdu ici, je vous jure, jamais. J'ai fait un test de capture tout à l'heure, j'ai pas perdu une seule fois quoi. Non, enfin, c'est pas grave, allez, on fonce. Non, vraiment, un excellent jeu, ce Kingpin, je vais pas arrêter de l'aduler. Vraiment, vraiment, très très bon. Allez, c'est toi aussi, on va lui péter la gueule directe. Allez, enculé, tout à l'heure, tu m'as traité d'enculé et tu m'as foutu la merde, et voilà, maintenant, il est dead. Regardez, l'évitation de l'infini, je le fais voler sur une chaise. Bon, allez, graphiquement, c'est sûr que maintenant, on en rigole, mais à l'époque, c'était vraiment très très beau. Bon, à savoir, à noter aussi un autre truc, vraiment cultissime, déjà, regardez, le petit détail graphique, la fumée sur le cigare, quoi. Vraiment très très beau pour l'époque, 1999, je vous le rappelle, je vous le rappelle, hein. Donc, autre truc assez énorme, là, je peux pas le faire, c'est le démembrement. On peut vraiment le démembrer dans tous les membres, la tête, les bras et les pieds, et les jambes. Donc ça, c'est cool. Allez, hop, maintenant, récupération de la petite bouteille de whisky, regardez, hop, ça s'affiche en bas au milieu et en haut à droite. Donc maintenant, je pourrais donner ça au SDF qui va me dire comment ouvrir ce coffre, parce que là, je peux pas l'ouvrir. Et autre truc, je l'ai récupéré, je crois, en sautant, c'est la lampe torche. Parce que, hop, maintenant, je peux activer ma lampe torche quand je vais être dans le noir. Bon, hop, je casse cette brique, cette brique, je te casse, pardon. Et on y va, hop, je peux pas l'ouvrir la lumière, comme dans Half-Life. Vraiment, impressionnant les détails, les nouveautés apportées dans Kingpin, vraiment. Donc là, il m'avait dit d'aller dans l'entrepôt pour récupérer le condensateur, et donc l'entrepôt se trouve ici. Là, il y a un garde, il pensait que c'était son pote qui lui a ramené à bouffer. Mais je vais te ramener un bâton dans la gueule. Donc au début, il faut pas avoir peur de se prendre des coups. Eux, avec les bâtons, ils vous feront pas très très mal. Mais c'est surtout les types avec des armes à feu. Donc là, la première fois que j'y jouais, j'y tournais pendant des armes. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Comment sauter ? Bon, ok, je suis sur la table de billard, de billard, de poker. Je peux sauter de ce côté. Attendez, putain. Voilà. Mais je ne peux pas sauter là. Donc en gros, c'est comme dans Half-Life, par exemple. On peut déplacer les casses en appuyant sur le bouton d'action. Vous regardez, hop, je peux traîner la casse. Donc la casse, on a l'impression qu'il y a du plomb dedans. Elle pèse 250 kg, une petite caisse comme ça. Donc on peut la pousser aussi. Le problème, c'est que ça bug un petit peu quand on appuie sur le bouton d'action et de pousser un objet. Des fois, ça fonctionne, des fois non. C'est un peu imprécis. Un peu comme dans Half-Life, d'ailleurs. Je me rappelle d'une phase dans Half-Life où on est dans le laboratoire, dans la cafétéria des ingénieurs, etc. Où on doit entreposer trois caisses pour sauter sur un conduit d'aération. Et c'était vraiment galère. Là, c'est un peu le même syndrome. Donc il faut faire super gaffe. Donc il n'y a rien à récupérer ici. Oh putain, je suis tombé. Mais la loose ! C'est gai. C'est très gai ce qu'il se passe. Voilà. Je saute. Je m'accroupis. J'avance doucement. Et c'est parti. Voilà. Oh putain. Alors les rats, vraiment faire gaffe aux rats. Putain, mais saleté de rats, quoi. Saleté de rats qui vous lâche un gros steak qui est plus gros que leur corps, quoi. Vraiment, cette idée d'avoir fait des rats aux ennemis du jeu. Regardez la taille du steak qui vous lâche, quoi. C'est n'importe quoi. Donc le coup des rats, ça, je n'ai jamais trop compris. C'est un peu chiant. Et voici, hop, j'allais me donner le condensateur que je dois apporter au mec du Ponomatic qui nous file un gun. Donc petit truc, il ne faut pas tomber tout de suite. Parce que sinon, vous allez vous galérer à remettre la caisse pour sauter dessus. Il faut vous mettre ici. Ici, vous avez des munitions à récupérer pour le futur flingue. Donc la caisse, vous pouvez la péter. Il y a certaines caisses qu'on peut péter. Mais il ne faut pas tout de suite tomber. Il faut sauter ici. Regardez, en face, une trousse de soin. Les trousses de soin sont assez rares dans le jeu. Donc il faut faire super gaffe. Il n'y a plus rien d'autre. Et maintenant, on va quitter le hangar. Le garage, plutôt. Et il faudra faire gaffe parce qu'il ne faudra pas sortir tout de suite. La sortie est ici. Donc c'est l'autre porte de garage qui est à côté des gardes qui écoutent le baseball à la radio. Il faut attendre, encore une fois, que la radio monte en son pour que le garde, voilà, parte. Il faut attendre deux ou trois secondes qu'il aille. Maintenant, on peut ouvrir. Il est parti en courant. Je ne sais pas qu'il ne l'a pas vu. Et voilà, on peut passer du autre côté. Oh putain. Oh putain. Pour ranger son arme. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai avancé le chat. Et cache ton arme, toi. Voilà. Donc là, il faut faire gaffe parce que sinon, il vous attaque. Si vous voyez qu'on est trop hostile... Ouais, ouais, d'accord. Ils vont massacrer. Si on est trop hostile et qu'on a une arme, ils peuvent carrément vous frapper. Donc, il faut toujours planquer son arme. Bon, la SDF, généralement, même si on sort une arme, ils ne disent rien du tout. Donc voilà. Autre petit truc que je ne vous ai pas montré, comme un con, je l'ai complètement oublié, c'est que sur chaque cadavre qu'on aura effectué, on peut récupérer de l'argent et des items. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va donner la bouteille de whisky au SDF. Voilà ton whisky. Allez, écoutez. La combi du cove, c'est 66, 10, 5. C'est cool, mec. Merci, mon pote. Les doublages sont juste géniaux. Alors, on va les donner. Maintenant qu'on a 5 dollars, on va les donner notre dollar qui nous file le pied de biche, qui est beaucoup plus puissant. Regardez. Eh, tu prends le quoi, là ? Si t'as un doll, je te file un pied de biche. Leve-là ton putain de dollar. Ok, cool. Leve-là ton pied de biche. Allez, il vient de me donner le pied de biche. Vous voyez, en bas, au centre. Ça, c'est génial. Vraiment. Les doublages français. Voilà ton pied de biche. Avec leur voix. La voix du héros est juste culte aussi. Une grosse voix bien rock. Vraiment excellent. Alors, donc là, on va aller récupérer quand même notre gun. 12 secondes. Je vous ouvre. On va aller au podomatic. Donc, il y a un petit défaut. Même si les doublages sont juste géniaux, des fois, un personnage a plusieurs voix différentes. Je ne sais pas. Écoutez. Super, un condenseur. Ok, on fait le deal. Tiens. Voilà un flingue et un chargeur. Éclate-toi bien, killer. Le mec du podomatic, ça va être un type assez récurrent. On va y aller souvent pour récupérer des armes, améliorer nos armes. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Donc, pour le moment, je ne vais rien acheter parce que je n'ai que 4 dollars. Mais je vais aller ouvrir le coffre qu'on a laissé. On revient quand tu veux, mon gars. Et merci d'avoir choisi podomatic. Ça, c'est une phrase culte qui va répéter à chaque fois. Donc, je vous disais, on va retourner prendre la thune qu'on a laissé dans le coffre derrière, dans l'hangar. Toujours la même méthode, sauf que maintenant, regardez, au lieu de nous battre avec un bâton de sang, on peut avoir le pied de biche, vous l'avez vu, furtivement. Je l'ai zappé pour en reprendre. Voilà, le pied de biche à la half-life. Et on a un gun, les gars. On a un gun. Mais bon, pour le coup, là, on va la jouer encore furtif. On va attendre encore que la radio s'active. Et puis, on va aller faire la combi du coffre qu'il nous a donné gentiment le SDF. Et on se demande pourquoi il est SDF, vu qu'il avait le numéro de code pour ouvrir un coffre et avoir 100 dollars. Quand même. Mais lui, ce qui lui intéresse, c'est la bouteille. Vraiment, c'est cette ambiance qui était culte. Encore une fois, pour un jeu de 1999, c'était juste énorme. Découverte, un truc de fou. C'était un jeu qui n'est pas une suite ou un truc comme ça. C'était vraiment une découverte. Et vraiment de bonnes nouvelles. Alors, allez, hop, il y va. Encore le même principe que tout à l'heure. Oh, putain, il m'en veut. Oh, non, non, non. Oh, putain, mais c'est pas possible. En plus, elle avait un petit... Oh, putain, mais comment il a pas pu le voir ? On va essayer de le buter. Mais c'est quasi impossible. Je vais crever. Allez, hop, il va me dead. Il va me dead. Et elle, elle, elle a pété les beaux carrément. Elle m'a su... Je t'encule et il m'a tué. C'est super, checkpoint. La loose. Est-ce que là, j'ai mon flingue quand même ? Faut pas déconner. Ouais, j'ai le pied de biche. Et j'ai pas le gun, donc... Ne dites pas que j'ai pas le... Non, si ? Ouais, il faut lui donner le... Quoi ? C'est bon ? J'ai mon flingue ou pas ? Quoi ? Bah, normalement, je t'ai passé le condensateur, tu me files un flingue, normalement. Ne me dites pas que j'ai perdu mon flingue. Attendez. Là, le condensateur, il se lui est donné ou pas ? Attendez, je vais voir dans mon inventaire si j'ai mon flingue. Hein, le shotgun... Ah, voilà ! Non, mais c'est ça, non, c'est ça, c'est ça. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il fallait reprendre le condensateur. Non, 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 c'est ça. C'est bien ceci, ça va. Il y a des checkpoints, à chaque podomatique, il y a un checkpoint. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on va essayer de faire gaffe. Putain, mais comment il a fait pour me voir ? Il faut attendre, bien qu'il parte à la radio. J'étais un petit peu pressé, voilà. Là, il y va. Allez, maintenant, on y va. Non, mais c'est une blague, là ! Mais c'est une blague, putain ! Ah, je comprends pas, ça m'est jamais arrivé. À savoir que la localisation des dégâts est présente. Quand on lui tire dans la tête, on a le plus de points de vie. Mais pas comme ce que je fais là, il va me bliquer. On va recommencer, hein. Ah, merci. C'est quasi impossible de les niquer comme ça, avec un flingue classique. Il faut le modifier en magnum, en fait. Alors que plus tard, quand on aura de l'argent, on pourra l'upgrader en magnum. Et il sera beaucoup plus puissant. Putain, mais la loose, quoi ! C'est de se concentrer. Allez, hop. Va écouter ton match de baseball, là, et tu fais pas chier. Ah là là, la loose totale, quoi ! Ça m'est jamais arrivé. Je vous jure que ça m'est jamais arrivé. J'ai fait 400 fois ce passage. Alors, il y va. Alors là, il est allé. Vous l'avez vu. Putain, mais je vous jure, quoi ! Allez, hop ! La loose totale, quoi ! Donc, voilà, je vous disais... Vraiment des trucs assez novateurs pour l'époque. Le coût de l'upgrade d'armes, avec ce système d'argent. Le coût de l'intelligence artificielle qui était vraiment très bon. Et là, regardez. Yeah ! Un paquet de 100 dollars. Bon, vous allez voir que l'argent est très, très... Pas prolifique, mais tout dépend. En fait, à partir du moment où vous la jouez Burinos et que vous tuez tout le monde, ben, vous pourrez récoter énormément d'argent. Parce qu'à chaque fois qu'on tue quelqu'un, on récupère de la thune. Ou si vous la jouez Infiltration, ben, vous n'aurez pas forcément beaucoup d'argent. Mais, vous pourrez quand même profiter d'un style de jeu assez... Encore novateur pour l'époque. Encore une fois, je répète ce mot. Mais, c'était le cas. Un style Infiltration qui n'était pas courant pour l'époque. Alors, on va les laisser bien partir. Ah, maintenant que j'ai 104 dollars, je vais aller engager le type qui m'avait demandé 10 dollars tout à l'heure. Hop, court, 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 court pour reste. Génial. Allez, on va aller engager notre pote qui demandait 10 dollars, maintenant qu'on en a 104. Hop, attendez. Avant de l'engager, je vais aller d'abord au Podomatic. Vous avez vu qu'il n'a pas la même voix exactement que le type du Podomatic. Que le survivaliste dans la boutique. Putain, mon gars, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Il ne m'a jamais dit ça à l'époque. Mais, ce n'est pas grave. Alors, on a le menu Voyapon, vous voyez. C'est généralement où toutes les armes sont vendues. On a le pistolet, le shotgun, le Tommygun, le HMZ, grenade, boss, corin, énormément d'armes. Qui sont elles-mêmes modifiables, donc il y a plusieurs types de munitions. Des balles acides, des balles enflammées, etc. Vraiment beaucoup, beaucoup d'armes, beaucoup de combinaisons. On a le menu Mode. Ça, c'est pour modifier les caractéristiques de notre arbre, donc le pistolet. Donc là, je peux lui mettre un silencieux, mais écoutez ce qu'il va dire. Il ne l'a pas en stock. Désolé, je suis en rupture. Voilà, dès qu'ils sont en rupture, ils vous le disent chez Podomatic. Donc, il n'a pas... En fait, ça dépend des endroits où on est. Au début du jeu, généralement, on n'a pas beaucoup d'options. Mais plus on est en avant dans le jeu, plus ils nous proposent des choses. Donc là, le truc à faire et à conseiller, c'est de prendre le Mode Magnum qui va augmenter la puissance de notre arme. Le Magnum, à mes préférés, ça ne fait pas dans le détail du costaud. J'aime bien les répliques aussi, je crois qu'on choisit une option. Donc, on appuie une fois sur entrée pour choisir. Et ensuite, ils nous demandent s'il est enlevé ou pas. Là, on dit oui ou non. Donc là, je dis oui. Et voilà, c'est vendu. C'est 50 dollars. Vous voyez que c'est en haut à droite dans l'inventaire. Écrit 50, donc c'est 50 dollars. J'ai perdu 50 dollars. Vous le voyez, tout en haut à droite. Donc aussi, je vais me prendre le Raid Fire. C'est pour que j'augmente ma cadence de tir. Sinon, j'augmente ma cadence de tir, c'est ça. Voilà, il nous le dit. Embalé, c'est pesé. Voilà, cette fois-ci, je ne vais prendre que ça. Ça va me suffire pour le moment. C'est très culte, quoi. « Réviens quand tu veux, mon gars. » Et t'as bien fait de choisir Ponomatik. Donc là, c'est bon, il ne me reste plus que 29 dollars. Donc en gros, au début, je n'irai pas beaucoup de thunes. Vous allez voir que lui, on va l'engager déjà. Alors, mon gars, tu veux venir avec moi ou pas ? « Alors, t'as la thune ? » « Ah, ça lag un petit peu avec Fraps. » « Ouais, j'ai la thune, attends. » « Putain, mais ça lag. » « Allez, une petite coupure, je reviens vite fait. » « 1, 2, 3. » « Hop, et là, on est revenu. » « C'était juste qu'il allait faire une petite coupure sur Fraps. » « Mais ce n'est pas grave. » « Donc, je disais, oui, voilà. » « Donc là, je vais l'engager, regardez. » « Donc là, je viens de lui donner 10 dollars. » « Il ne me reste plus que 19 dollars. » « Il sera très utile au début du jeu. » « Donc là, le but, c'est d'aller ici, dans le quartier, juste dans le coin, là. » « Toutes les portes sont fermées, on ne peut pas y accéder. » « Donc là, on va juste demander de l'aide à cette dame. » « On ne va pas lui demander de l'aide. » « On va lui demander ce qu'il se passe là-bas. » « Je te le détache. Ils vont te massacrer. » « Donc, au gros, elle m'a dit un peu comme la nana de là-bas. » « Donc, si je la jouais enfoiré de première, je pourrais buter tous les innocents pour leur piquer là-dessus. » « Euh... Mais je ne vais pas le faire. » « On va aller direct là-bas. » « Vous voyez là-bas, ici, il y a des enfoirés. » « Donc aussi, je ne vous ai pas parlé de ça, mais on a un... » « Comment on appelle ça ? » « Un carnet où on a toutes les missions. » « Paradoxalement, alors le jeu est très, très bien traduit en termes de voix. » « Mais tout ce qui est texte, ce n'est pas traduit. » « Mais bon, c'est de l'anglais très, très simple. » « Ce n'est pas très compliqué. » « Donc, on s'en sort assez aisément. » « Donc là, en gros, « Look like stupid. » « Oh, mon anglais culte, là. » « Enfin. » « Donc, en gros, on nous a donné nos missions sur ce petit carnet. » « Mais bon, tout est en verre, on n'a pas besoin de le lire. » « Ah, putain, j'ai des lags avec frappe, là. » « Qu'est-ce qui se passe encore ? » « Ça va me faire chier, ça va vous... » « Est-ce que ça va me faire chier tout le long du jeu ? » « Non, ça va. » « Il n'y a plus trop de lags. » « Donc là, en gros, il faut faire gaffe parce qu'ils sont équipés de fusils à pompe. » « Donc, je sors tout de suite mon pistolet. » « Je le charge. » « Il est devenu un magnum, d'ailleurs. » « Et on y va. » « Alors, on ne se pose pas de question, hein. » « Donc, attention à ne pas tirer sur son pote. » « Parce que votre pote, si vous le tirez dessus, il tire sur votre pote. » « Regardez, il est assez efficace, hein. » « Je vais le laisser un petit peu. » « Donc là, il est assez efficace, mais le problème, c'est qu'il se bat avec un bâton. » « On aura d'autres types qui vont nous accompagner, qui auront des flingues. » « Mais, voilà. » « Donc aussi, vous voyez, sa barre de vie qui est en bas à gauche, qui est représentée par sa silhouette. » « Il a du sang jusqu'au pied, le gars. » « Vous voyez, maintenant, il pisse le sang. » « Maintenant, quand il va marcher, regardez. » « Il a une trace de sang. » « Donc, les ennemis, si on veut se la jouer à un furtile, ils vont le suivre au sang. » « Et donc, on va se faire attraper. » « Donc, il faudra faire gaffe où est-ce qu'on veut l'amener. » « Parce que, il faut le savoir, on peut lui donner des ordres. » « On peut lui dire, par exemple, écoutez, regardez. » « On s'arrache. » « Donc, en gros, ça veut dire, on se bouge. » « Ici, ça veut dire, je vais lui donner une action, c'est-à-dire d'attaquer, d'être agressif. » « Ok. » « Ou sinon, par exemple, on s'arrête là. » « On s'arrête là. » « Donc, en gros, je lui dis d'arrêter ici et je peux continuer tout seul. » « Donc là, on va lui dire quand même de venir. » « On y va. » « Allez, on y va, viens avec moi. » « Parce qu'il va m'être utile un petit peu. » « Là, j'ai plus que 57 points de vie. » « Regardez, il y a un type là-bas, il s'amène. » « Il est parti en courant, donc il va appeler ses potes. » « Donc, à noter aussi qu'il faut fouiller les cadavres. » « Ça, je vous l'avais dit. » « Alors, est-ce qu'il a... » « Allez, 10 dollars. » « Donc, ça, c'est très important à faire. » « À chaque fois, est-ce qu'il a quelque chose de... » « Non, il n'avait rien sur lui. » « Attention qu'ils n'appellent pas leurs potes tout le temps. » « Allez, viens là, mon ami. » « Je n'ai plus que 57 points de vie. » « Ah, lui, il était dans le sas. » « Allez, lui, il a lâché un kit de soi. » « Alors, le sas, c'est quoi ? » « C'est deux niveaux qui sont séparés par un temps de chargement. » « Ce qui est très, très important, c'est qu'il ne faut pas y aller tout de suite en se précipitant. » « Parce que si, par malheur, on laisse notre pote en dehors de ce sas, il ne nous suit pas. » « Donc, il faut attendre que notre pote vienne. » « Voilà. » « Là, il est venu. » « Maintenant, je peux passer tranquillement le temps de chargement. » « Si, par malheur, on l'aurait laissé de l'autre côté, il ne passerait pas avec nous. » « Il serait été relou. » « Donc là, vu que je n'ai pas une confiance infaillible à mon niveau, je vais faire une petite save, peut-être. » « Une save, tout simplement. » « Load, save. » « Save game. » « Une save, vite fait. » « Et voilà, j'ai fait une save rapide. » « Attendez, je vais vérifier parce que j'ai peur que ce ne soit pas fait. » « Elle a été faite. » « Oui, elle a été faite. » « C'est bon. » « Donc voilà, je n'ai que 72 points de vie. » « Bon, non, que 72, ça va. » « Parce que tout à l'heure, j'en avais 50, mais j'avais oublié qu'il avait pris un kit de soi. » « Donc là, on va passer dans les égouts. » « Donc notre but ultime, vous allez me dire, c'est quoi ? » « Et on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire. » « Le but ultime, c'est d'aller voir Niki, le boss. » « Et de buter, tout simplement, parce qu'il nous a humiliés. » « Et d'être un peu le kingpin. » « Le kingpin, ça veut dire, en gros, le chef des caïdes. » « Le roi des caïdes. » « Donc là, on est dans les égouts. » « Pas besoin de choisir un chemin. » « Tous les chemins mènent au même endroit. » « Mène ta Rome. » « Je dis des proverbes. » « Lui, il m'insulte ma maman. » « Ça ne me fait pas plaisir, hein. » « Connard. » « Dis ta mère à qui tu veux, mais pas à moi, hein. » « Donc le jeu, oui, excellent. » « On va revenir là-dessus. » « Mais les insultes, quoi. » « Les insultes qui sont juste énormissimes dans ce jeu. » « Les doublades sont vraiment géants, quoi. » « Pas à chier. » « Enfin, c'est pas le fait qu'il y ait des gros mots qui soient géants. » « Mais c'est juste le fait qu'il y ait... » « Putain, j'ai pas fouillé le corps, là. » « Je me l'ai porté. » « C'est pas le fait qu'il y ait des gros mots qui soient énormes. » « 20 dollars, en plus. » « Putain, je suis pas à ça que je le fasse. » « Je me répète, c'est pas des gros mots qui fait que c'est géant. » « Putain, une petite saleté de ras. » « C'est plutôt le fait que ça soit très, très bien doublé par des... » « Putain, je l'ai raté totalement, dans tous les sens. » « Hop, putain. » « Allez, mon pote, va m'aider. » « Attention, parce qu'il y a de nos potes, des fois, parfois relous. » « Alors là, là, j'ai gagné un fusil à pompe, mais je vais pas le gaspiller tout de suite. » « Je vais plutôt prendre le McDom. » « C'est pas le football, parce qu'il est très puissant. » « Il est parti où, notre pote, là ? » « Il s'est bien fait tabasser, vous avez vu. » « Allez, suivez. » « Donc, je dis, ouais, c'est pas tant les insultes qui a félicité, mais plutôt, le doublage qui est vraiment de très, très grande qualité. » « Et aussi, les insultes, parce qu'elles sont vraiment marrantes. » « Il y a des répliques juste cultes, maintenant. » « Putain, mais de saleté de ras. » « Putain, laisse-moi un steak, toi. » « Donc là, il faut toujours bien regarder un peu à droite, à gauche. » « S'il n'y a pas des munitions, etc. » « Regardez là, des trucs de soins. » « Excellent, des munitions. » « Des munitions pour le shotgun. » « D'ailleurs, on va le reload. » « Non, pas ça. » « C'est ça. » « Je me suis reload automatiquement. » « C'est génial. » « Est-ce qu'il y a des trucs en haut ? » « Non, rien du tout. » « Est-ce qu'on peut péter cette perce ? » « Oui, mais il n'y a rien. » « Donc voilà. » « Que dire de plus ? » « Vraiment excellent. » « Donc, à savoir aussi qu'on peut prendre maximum deux personnes avec nous. » « Donc là, j'en ai qu'une chose. » « Mais je ne peux en avoir que deux. » « À savoir aussi que ce qui est... » « Le jeu n'est pas très éthique. » « Donc, en gros, il faut mieux éliminer ses potes pour récupérer la thune qu'ils ont sur eux. » « Je sais, ce n'est pas très éthique. » « On est un peu le chef des voyous, quoi. » « Donc, on n'a pas de morale. » « On n'est pas dans la mafia, là. » « On est vraiment dans la guerre des gangs la plus basse. » « Un peu comme ce qui se passe en ce moment dans le rap français. » « Je fais une petite aparté rap français. » « Vous avez vu ce qui se passe avec Sénique... » « Sénique, pas Sénique. » « Justement, il n'y a rien foutu. » « Avec Lafouine Boubaïrov. » « Ça tire. » « Maintenant, c'est devenu comme le gangstar rap américain. » « Maintenant, ça tire dans tous les sens. » « En fait, ce jeu, c'est un peu... » « Il se passe en ce moment dans le rap français, quoi. » « Nous, on est un peu... » « On est un peu rough et on est à la recherche de Bouba. » « On est un intermédiaire, c'est Lafouine. » « En plus, c'est vrai qu'il y a des pointeurs dans le jeu. » « Donc, un peu comme Lafouine. » « Faut que vous fassiez gaffe. » « Attendez. » « Crapstart. » « Alors, allez. » « Il est connerie et je me déconcentre. » « Donc là, je vais le tirer dans la tête. » « J'essaie de... » « Parfois, il s'enfuit, hein. » « Mais bon, ça va. » « Donc là, vous avez vu que mon pote, il n'est pas en mode agressif. » « Donc, je l'ai mis en mode standard. » « C'est tout. » « Non, allez. » « Tiens. » « Là, c'est en mode standard. » « Parce qu'en mode agressif, il y va, il se suicide, en fait. » « Il va au casse-pipe et il ne réfléchit pas. » « C'est un peu un con. » « Ils ont des bonnes têtes, je trouve. » « Allez, hop. » « On va allumer la lumière. » « Allez, montre-nous ta bonne tête, là. » « Putain de rat, quoi. » « Je vais penser aux survivalistes. » « Franchement, je vous conseille d'aller voir les vidéos des survivalistes. » « Qui sont vraiment géniales. » « Qui font bien marrer. » « Donc là, on passe dans la sas de sauvegarde. » « Donc, allez, passe. » « Viens, mon pote. » « Allez, viens. » « Voilà. » « Voilà. » « Vraiment excellent, Kingpin. » « Et donc, là, je fais, en quelque sorte, une sorte de semi-test. » « Mais vraiment, je vais faire un Waltrip. » « Cinématique. » « Ok, mais qu'est-ce qui se passe ? » « Ces putains de Scorps. » « Ils ont fauché la batterie dans le garage. » « La moto est niquée. » « Bordel. » « Et je crois... » « Et quoi ? » « Il y a un enculé qui s'est fait quelques-uns de nos mecs dans les égouts de la zone. » « Putain, c'est qui qui joue les cow-boys ? » « Je sais pas. » « Putain, tu vas me régler ça, t'as compris. » « On te sappera. » « Et rassemble tous les gars. » « On va aller dire bonjour à ces enculés de Scorps. » « Non, mais c'est savoureux. » « On est d'accord que là, ce qu'on vient de voir, c'est juste... » « Culte. » « Culte de chez culte, quoi. » « Ce doublage. » « Et cette façon de... » « Et la gueule qu'ils ont, c'est juste énormissime. » « Moi, je respecte total à ce jeu. » « Kingping, vraiment l'un des meilleurs jeux qui n'a jamais été fait. » « Rien que ça. » « Rien que... » « Rien que... » « Rien que... » « Ah, je sais plus parler. » « Rien que ce qu'on vient de voir, c'est pas français, hein. » « C'est le meilleur jeu de tous les temps. » « Voilà. » « Mais bon, je ne sais plus parler, c'est pas grave. » « J'ai la gorge qui est très sec. » « Euh... » « Donc voilà. » « Petite seuil. » « Allez, on joue des tapettes. » « On se fout. » « Donc là, de ce côté, la porte est fermée, je crois. » « On ne peut pas y aller. » « Si, on peut y aller, mais ce n'est pas là qui est très intéressant. » « Dans la cinématique qu'on vient d'entendre, on vient d'apprendre que la moto... » « Leur moto n'a plus de batterie pour qu'ils se déplacent de ville en ville. » « Donc, ils ont besoin d'une batterie. » « Maintenant, on va aller subtiliser la batterie pour prendre la moto pour nous. » « Je cache mon arme. » « On peut toujours tomber sur des sillules, il faut faire gaffe. » « Écoutez. » « Vous avez entendu, il y a des clubs. » « Eh oui, dans ce jeu, il va y avoir des chiens. » « Il faudra faire attention. » « Donc là, on va aller écouter cette scène de dialogue qui est assez marrante. » « Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il vient... » « Ce mec veut rentrer dans ce bar pour niquer la gueule à un mec qui s'appelle Lenny. » « Et là, j'ai envie de dire grosse case dédiée à mon pote Lenny. » « Ah mais ce jeu est fait par lui. » « Écoutez-le, écoutez-le. » « Donc en gros, là, il ne faut pas que je traîne trop sinon il va m'attaquer quoi. » « Oh putain de dieu. » « Ah c'est énorme. » « Donc là, en gros, il veut défoncer la tête de Lenny. » « Et là, je vais lui fracasser sa sale gueule de tarloute de merde. » « Donc là, en gros... » « Regardez, je me tais parce que je le laisse finir quand même. » « C'est énorme. » « Donc en gros, là, si je le prends au preu, il va m'attaquer carrément quoi. » « Donc là, je vais lui parler à sa copie. » « Allez. » « Très courte, il est tué. » « On voit son bras est vraiment déchiffeté par beaucoup de tas de produits, etc. » « Donc en gros, là, je vais lui parler. » « Alors, on raconte que tu veux te tirer d'ici. » « Donc elle n'a pas grand-chose à dire. » « On va aller parler au mec qui veut te déni. » « Donc là, il a sorti les guns carrément. » « Donc là, faire attention. » « Pops-clips. » « Putain, il est corréable ce camp. » « Donc là, vous allez voir que j'ai récupéré une montre en haut à droite. » « Là, je l'ai butée. » « Donc en gros, il ne fallait pas que je le tue maintenant. » « Il fallait plutôt que je rentre parler à Leni... » « Oh putain, je l'ai oublié, c'est là. » « Je l'ai oublié carrément. » « Donc en gros, il fallait que je rentre parler au Leni qui voulait se faire tabasser par ce type-là. » « Et qu'il me propose que je le bute. » « Mais bon, là, je l'ai fait un peu avant. » « J'ai récupéré sa montre qui est en haut à droite. » « Vous la voyez dans l'inventaire. » « Et je vais aller lui rapporter. » « Donc là, on plante l'arme. » « J'ai oublié que sa meuf m'a bien fait mal. » « Donc vous avez vu qu'il y avait des chiens. » « Parfois, les types sont accompagnés de chiens. » « Un peu comme dans un Resident Evil où ils vous lâchent les chiens. » « Ça, c'est assez marrant aussi. » « Donc là, on va rentrer dans le bar. » « Bienvenue au Jax. Va comme tu veux. » « Donc là, on va lui parler. » « Il va lui demander de la thune pour rentrer. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « T'as les 10 dollars pour l'entrée ? » « Donc en gros, il faut lui filer 10 dollars. » « Bien, dépense partout. » « Je ne vais pas y aller. Éclate-toi bien. » « Il se gratte un peu le trou du lu que vous avez vu. » « Sinon, il ne le laisserait pas rentrer dans ce bar qui s'appelle le Jax. » « Allez, on va rentrer. » « Hop. » « Il y a toujours le système de SaaS. » « Ça va être un peu triste. » « Et là, malheureusement, on va devoir se séparer de notre pote. » « Vous allez le voir vite fait. » « Il y a ces deux mecs-là. » « Les jumeaux. » « Les gros jumeaux. » « Qui sont, eux, occupés de flingues. » « Ils vont nous aider. » « Alors que lui, il n'a pas de flingues. » « Il est devenu tout moche, tout gras. » « Donc pour s'en séparer. » « Il n'y a pas de 36 solutions. » « Pour s'en séparer, il faut le buter. » « Il ne vaut mieux pas que je le bute ici, d'ailleurs. » « C'est un quelcon. » « Il vaut mieux que je le bute ailleurs. » « Donc, viens ici. » « Viens ici, mon ami. » « Je vais te buter. » « Oh, il m'a suivi. » « Hop. » « On va la mettre dans une zone où je vais le buter en douce. » « Oh, c'est triste ce que je vais faire. » « Allez, hop. » « Regardez dans la petite ruelle. » « Allez, mon ami. » « Viens ici. » « Ne bouge plus. » « Ne bouge plus. » « Ça va aller très vite. » « Ça va aller très vite. » « Et ouais, je sais. » « Voilà. » « Désolé. » « Ça ne fait pas bonhomme. » « Mais que voulez-vous ? » « C'est comme ça. » « Je ne peux pas faire autrement. » « Donc là, regardez. » « Il continue quand même à fumer. » « Bon, il est mort avec une cigarette dans la bouche. » « Ça va. » « Il n'a pas trop s'ouvert. » « Alors, on peut lui fouiller. » « Est-ce qu'il avait de la thune ? » « Il n'en avait pas vraiment. » « En fait, si. » « Je lui donnais 10 dollars. » « Mais bon, des fois, c'est pas la thune qu'on lui a donné qu'on récupère. » « C'est plutôt la thune qu'ils avaient avant. » « Je le laisse gigant dans son sang. » « Euh, c'est glauque. » « Mais bon, regardez la trace de sang qu'il a laissée quand même. » « C'est impressionnant. » « Allez maintenant, on peut aller recruter nos deux camarades. » « Donc voilà, il n'y a pas de morale dans ce jeu. » « Il ne faut pas se laisser attendrir. » « Donc là, en gros, regardez. » « Eux, ils vont nous demander 25 dollars. » « Donc, on va lui donner. » « Lui, il est venu. » « Mais il faut que je paye aussi 25 dollars à l'autre. » « Ok, je vais lui donner. » « Voilà. » « Maintenant, j'ai donné 25 dollars à chacun. » « 50 dollars en tout. » « Et maintenant, les deux, regardez. » « En bas à droite, vous avez deux silhouettes. » « Et on peut le mieux suivre. » « Regardez, je vais parler à celui-ci. » « Donc, en gros, lui, il n'a pas grand-chose à me dire. » « Lui, il est sympa à regarder. » « Ok, c'est quoi ton histoire ? » « Et toi, fais gaffe. » « Par ici, j'attends. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Et toi, t'as du feu ? » « Il avait une phrase sympa où il disait qu'il tringlait des meufs. » « Et tu mens le quoi, là ? » « Quand une nuit a traîné dehors, j'en tirerai un coup. » « C'est assez énorme, les dialogues. » « Alors, on va parler un peu au barman. » « Et tu aurais pas un truc à me dire ? » « C'est quoi ton problème, enculé ? » « D'accord, merci. » « C'est très incroyable, monsieur. » « Je vous remercie de votre sympathie. » « Là, en gros, on va aller voir notre pote Lenny. » « Mon pote Lenny dans les toilettes. » « C'est dans les toilettes pour femmes ou pas ? » « Ah ouais, écoutez ce qu'elle va dire. » « Ok, c'est quoi ton histoire ? » « Salut, gueule d'amour. » « En gros, c'est la grosse bière. » « Tu prends quoi, là ? » « J'ai rien vu, c'est pas mes affaires. » « Et on voit aussi qu'elles sont toutes un peu camées parce qu'elles ont toutes des traces de seringues dans le bras. » « Ça donne pas trop envie. » « Alors, les chiottes. » « Regardez ce qu'on trouve dans les chiottes. » « C'est quand même glauque. » « Des chiottes toutes rouges comme ça, avec un tampax. » « Assez glauque. » « Donc allez, poussez-vous. » « On va aller voir Lenny qui est caché dans les chiottes de mec. » « Est-ce qu'il croit que l'autre type l'attend encore pour le frapper ? » « Écoutez-le, comment il parle. » « Putain, ta maman ! » « C'est trop cool, mon mignon. » « Ça, c'est la clé de la réserve. » « Faut que tu passes putain, merci encore. » « T'es vraiment trop cool, mon mignon. » « Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, il nous a fini la clé de la réserve, mais je ne l'ai pas laissé finir sa phrase. » « En gros, c'est un gros gay, lui, je crois. » « Contre les hommes sexuels, attention. » « Je crois que c'est un gay. » « Ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelle Lenny et mon pote Lenny va se reconnaître. » « Dédicace à Lenny. » « Ce qui est un peu chiant, c'est que quand on est accompagné de deux gardes du toit, des fois, ils vous bloquent la porte. » « Donc il faut attendre qu'ils partent. » « Vous allez bouger, les mecs. » « L'IA, elle est bien quand c'est des ennemis, mais quand c'est vos potes, des fois, ils sont vraiment relous. » « Ils vous empêchent de vous déplacer. » « Voilà, merci. » « Merci. » « Je vais me laisser sortir. » « Donc là, on a un podomatique aussi pour acheter des kits de soins et tout ça. » « Bon, pour le coup, je ne vais pas aller au podomatique. » « Je vais foncer tout le droit. » « Donc là, le but... » « Ok, d'accord. » « Là, le but, c'est d'attendre qu'ils passent dans le sas. » « Le chargement. » « J'appelle ça le sas. » « Ce n'est pas le nom exact. » « Sinon, comme je le disais, on va se retrouver seul et ce n'est pas terrible. » « Des fois, on se retrouve seul et ce n'est pas le top. » « Hop, on y va. » « On ouvre la porte. » « Et le but, c'est d'aller récupérer la batterie. » « Donc là, petite sauvegarde aussi. » « Je fais ma tapette. » « Mais je n'ai vraiment pas envie de tout me retaper » « parce que des fois, les checkpoints sont super loin. » « Donc là, le but, c'est de prendre la moto et de s'enfuir de cette zone pour aller dans une zone beaucoup plus proche de Nicky, le boss qui nous a bien foutu la merde. » « Donc là, on va aller dans le garage qui est ici, où est dissimulée la moto. » « Très salopard ! » « Et là, on voit qu'il y a des gardes, comme tout à l'heure. » « Voilà. » « Donc là, on ne nous a pas aidés. » « C'est sympa. » « Donc des fois, quand c'est des zones un peu resserrées, c'est vrai qu'ils ne sont pas d'un grand secours. » « On avait vu qu'il y avait des munitions, etc. » « Donc là, il y a quoi ? Est-ce qu'on peut péter les caisses ? » « Non, là, on ne peut pas les péter. » « Hop, dissimulons les armes. » « Et voilà la moto avec laquelle on va pouvoir s'enfuir. » « Donc voilà, en gros, là, il a dit que c'était sa bécane, mais il y a quelqu'un qui a fauché la batterie. » « Et sans cette batterie, on ne peut pas y aller bien loin. » « Donc, il faut la batterie. » « Allez, hop, on va aller à la recherche de cette batterie. » « Là, on a les chiens tout de suite qui nous agressent. » « J'avais oublié. » « J'avais oublié complètement ces clepses. » « À partir de maintenant, j'ai plus grand souvenir. » « Fasse gaffe. » « Et en plus, j'ai des ralentissements avec frappe. » « Je ne sais pas si vous les voyez. » « Attends, je vais couper et remettre. » « Ça devrait fonctionner. » « Je ne sais pas pourquoi leurs frappes. » « Des fois, ça me fait ça. » « Je suis obligé de couper et de remettre pour que ça ne rame plus. » « Mais bon, on ne va pas tarder. » « Je ne sais plus combien de temps. » « Putain, le rat, ce n'est pas ici. » « Il faut y aller en plus. » « Oh là, il y en plus ceux qui vous bloquent. » « Ça, c'est vraiment un des défauts du jeu. » « C'est l'IA de nos coéquipiers qui, des fois, sont très utiles. » « Des fois, ne servent à rien. » « Allez, il faut avancer là, messieurs. » « J'ai presque limite envie de les buter. » « Bon, eux, ils sont armés. » « Donc, il vaut mieux pas jouer avec eux non plus. » « Putain, mais ce n'est pas possible. » « Les manchots, quoi. » « Voilà. » « Donc, ce n'était pas là qu'il fallait que j'aille en plus. » « Putain. » « Allez. » « Donc là, encore une fois, pas de batterie. » « Donc, il fallait sortir de ce côté. » « C'était par là, je crois qu'il faut y aller. » « Simplement. » « Non, c'est fermé ici. » « C'est écrit. » « Close dead. » « Non, ah oui, c'est vrai. » « Il faut passer de l'autre côté. » « Là, on était tout à l'heure. » « Oui, oui. » « Parce que là, il nous a filé la clé notre pote Lin. » « Ça, ça me fait marrer. » « Ça me fait penser à mon vrai pote Lin. » « Il nous avait passé la clé pour ouvrir la porte qui était fermée de ce côté. » « Mais on n'était pas y allé. » « Donc là, nos potes nous suivent. » « Donc là, je sors sans armes. » « Elle est civile. » « On va parler avec elle. » « Ok, c'est quoi ton histoire ? » « Putain, mec. » « D'accord. » « Quoi de neuf ? » « Elle n'a rien à dire. » « Elle est super. » « Écoutez, il y a certains... » « On entend en ce moment... » « Je ne sais pas si vous l'entendez en fond. » « Attends, je me tais. Écoutez. » « En fond, on a deux types qui sont en train de parler ensemble. » « Qu'est-ce qui s'est passé là ? » « Qu'est-ce qui me tire dessus là ? » « D'accord. » « En gros, c'est panique à bord. » « En fait, on m'a entendu... » « On m'a entendu en fait. » « C'est ça le truc. » « C'est qu'on m'a entendu... » « Ouais, je crois qu'on m'a entendu sauter dans la poubelle. » « Ou on m'a vu. » « Il y a un kit de soin, c'est pour ça. » « Et les ennemis sont sortis. » « Allez, hop. » « Je vais fouiller le cadavre. » « Putain, j'ai oublié de fouiller le cadavre tout à l'heure. » « Bon, c'est pas grave. » « Allez, on avance cette fois-ci. » « Donc là, c'est rempli de sbire de Mickey dans ce bâtiment. » « Donc il faut faire attention. » « Toutes les portes sont fermées. » « Il faut monter au premier étage. » « Au dernier étage, pardon. » « Allez, hop. » « On fait ça. » « Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça. » « Non, vraiment. » « Pour un jeu des pocs, encore une fois. » « Tout à l'heure, je me répète. » « Mais lui, comment celui-là est mort ? » « Alors là, je ne sais pas du tout qui est-ce qu'il a buté. » « C'est peut-être mes potes d'en haut qui l'ont buté. » « D'en bas, plutôt. » « C'est assez bizarre. » « Ils ont même buté lui. » « Mais putain, c'est super chité. » « Putain, ils ont buté tous de... » « En fait, ils ont buté tout le monde. » « D'accord. » « Ils étaient parqués en haut, en fait. » « Voilà, c'est ça. Ils m'ont vu d'en haut. » « D'accord. » « Alors, il ne faut pas flipper. » « Ils ne vont pas tomber. » « Vous vous suivez. » « Vous pouvez même sauter quand c'est nécessaire. » « Donc là, petit tips encore. » « Petit truc sympa. » « C'est qu'il y a des niches en haut. » « Il suffit de prendre la casse. » « Comme je vous le disais tout à l'heure, ça bug un petit peu quand on prend une casse dans ce jeu. » « Rester à appuyer sur eux et mettre des petits coins en arrière. » « Ce qui n'est pas très pratique. » « Sinon, quand on a un peu d'espace, essayez de la pousser comme ça. » « C'est beaucoup plus simple. » « Mais bon. » « Pas très précis. » « Hop. » « On pousse. » « C'est le même système qu'Halflight. » « J'aime pas trop ce système. » « Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup des faces comme ça. » « Voilà. » « Donc là, on met une petite casse. » « Oh putain. » « Les potes se font tirer dessus. » « Ils sont où. » « Ils sont où. » « Mais ils ont buté la nana. » « Mais pourquoi ils ont buté ? » « Ça ne va pas là les mecs. » « Et toi, là. » « Il y a déjà qu'il veut se suicider. » « Allez, viens ici. » « Mais n'importe quoi. » « Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. » « Parce qu'elle n'a été pas hostile. » « Elle n'avait pas insulté. » « Bon, c'est pas grave. » « Alors, des kits de soins. » « Des munitions. » « Pas mal. » « Une casse. » « Ici, il y a quoi ? » « Des munitions pour le shotgun. » « Je n'ai pas encore utilisé le shotgun. » « Allez, je vais essayer le shotgun. » « Je vais vous montrer un petit peu. » « Allez, hop. » « On rentre ici. » « Je vais faire attention un peu à tout. » « À partir de maintenant, ils sont un peu dissimulés un peu partout. » « Donc là, ici, une caisse encore partout. » « Défoncé. » « Ouais, rien du tout. » « J'aurais pas dû utiliser le shotgun parce que les balles sont vraiment très rares. » « Alors, écoutez, la musique, on n'a pas parlé encore très bien de la musique. » « Mais c'est du Cypress Hill. » « Donc, on a que les instruis. » « Ça, c'est un peu dommage. » « On n'a pas les sons avec les voix et tout du groupe. » « Mais on a des instruis, quand même. » « Des morceaux de Cypress Hill. » « Et ça, c'est classe. » « C'est la classe. » « Ça donne un côté gangster rap. » « Qui est vraiment pas négligeable. » « Et vraiment très bien. » « Alors... » « Ouais, moi, je passe en dessous. » « L'ouvre la porte, c'est vrai. » « C'est vraiment là qu'il faut que j'aille. » « Putain, je sais plus. » « Ici, c'est ouvert. » « On fouille. » « Non, c'était une zone. » « Ouais, voilà. » « Ici, il y avait des clips de soins. » « Des balles pour le shotgun. » « Excellent. » « On avait un conduit. » « D'aération. » « Et je pense qu'il faut que j'y aille. » « Allez, la porte, je crois qu'elle est fermée là-bas. » « Attendez. » « Que je dise pas de bêtises. » « Le shotgun, s'il vous plaît. » « Ouais, voilà. » « La porte est verrouillée, en fait. » « Donc, il faut que je passe de ce côté pour déverrouiller la porte de ce côté. » « Ah, mes potes. » « Donc, ne vous inquiétez pas. » « Dès qu'on se sépare un peu trop, ils vous attendent généralement dans la zone d'après. » « Donc, ça va. » « Oh, putain, merde. » « Je voulais les écouter. » « Ça, c'est les types qu'on a vus tout à l'heure qui parlaient de la moto. » « Donc... » « D'accord. » « J'adore quand la barrière... » « La grille ne se pète pas alors que je tire à travers. » « Donc, on va la péter quand même parce que ça va me gêner. » « Donc, petit coup, il fait. » « Voilà. » « Enculé, enculé. » « C'est toi, l'enculé. » « Hop. » « Oh, putain, lui, je l'ai éclaté. » « L'autre est parti après ses potes. » « Il va revenir. » « Incessamment sous peu. » « J'ai pris les balles. » « Je suis full vie. » « Je suis à 100 points. » « Viens là. » « Viens là ! » « Il s'est enfui. » « Je ne l'ai pas buté quand même. » « Non, non. » « Je vais aller où ? » « Voilà. » « Petite enflure. » « Là, je suis un peu sale. » « Il y a une phase où on est sale. » « Donc, je voulais vous montrer aussi les démembrements. » « Ça, je ne l'ai pas montré tout à l'heure. » « Regardez. » « Hop. » « On peut carrément les démembrer. » « Ça, c'est fun, quoi. » « Ah, c'est fun. » « Alors, pour l'époque, je ne vous raconte pas les associations familles de France et tout ça. » « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? » « Heureusement que ce jeu n'était pas très connu. » « Quelqu'un qui n'est pas un jeu très, très connu en soi. » « Alors les shots, ça, c'est pas mal aussi. » « Dommage, pas d'interaction à la Duke Nukem. » « Bon, ça, c'est un peu regrettable. » « Mais pas très gravement non plus. » « Donc je dis, ouais, ce jeu n'a pas reçu énormément de buzz à l'époque. » « Comme on dit maintenant. » « Il a reçu une bonne critique. » « Ça, c'est vrai. » « Hop, je vais dérouler la porte pour mes potes. » « Il a reçu une bonne critique. » « Ça, c'est vrai. » « Vous voyez toutes les notes, etc. » « Il a reçu vraiment de très, très bonnes notes. » « Mais le truc, c'est qu'il n'a pas fait énormément de buzz. » « Oh, une scène de crime. » « Attention. » « Ok, nous avons là. » « Dégage. » « Putain, il faut que j'arrête d'utiliser le shotgun. » « Non, je vais claquer toutes les voiles. » « Alors, on va écouter notre pote, là. » « Qu'est-ce qu'il va nous dire ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Ok, d'accord. » « Alors, lui, notre pote, a l'impression qu'il a la chiasse. » « Ok, c'est quoi ton histoire ? » « Hé, il a fiché un morgueulasse. » « Merde ! » « Tu m'en crois. » « Ecoutez, on va l'écouter encore. » « F***, il est... » « C'est... » « C'est... » « Je sais... » « D'accord. » « Donc, lui, il est totalement murgé, hein. » « Il est totalement à l'ouest. » « Mais bon, c'est pas grave. » « Je te casse. » « Non. » « Allez, hop, on y va. » « Euh... » « C'était où, déjà ? » « J'ai peur de perdre... » « Alors, j'ai pas fouiller les cadavres, putain. » « Encore une fois. » « Ah... » « Putain, voilà. » « Un truc que j'oublie à chaque fois et qui est primordial à faire, hein. » « C'est de fouiller les cadavres. » « Parce que là, j'ai que 90 dollars. » « Ce qui est très peu. » « Ce serait-ce que pour... » « Mais voilà. » « En plus, les corps disparaissent. » « Oh, putain. » « La loose totale, quoi. » « Ce qui est très peu pour augmenter la puissance de nos armes et tout. » « Donc, pensez bien à fouiller toutes les armes... » « Euh... » « Tous les corps dès qu'on les tue. » « Donc, lui, il a que les âges. » « Euh... » « Ici, il y en a dévoré la porte. » « Ici... » « Allez, pousse-toi, putain. » « Ici, il y en a rien. » « Il faut pas péter les planches. » « Ici... » « Qu'est-ce que nous avons ? » « Hop, une civile. » « Je pense qu'elle a à dire. » « Ok, c'est quoi ton histoire ? » « Toi, je t'ai jamais vu traîner par ici. » « Hé, tu branles quoi, là ? » « Sans deck. » « Ok, c'est quoi ton histoire ? » « Ah, je sais rien, moi. » « Ok. » « Bon, bah, elle sert absolument à rien. » « Si je veux, je l'abute pour récupérer son argent. » « Hop, on a ouvert le frigo. » « Mais il n'y a rien dedans. » « Est-ce qu'elle cache... » « Oh, elle cache une liquide de soins. » « Euh... » « Et c'est tout. » « Apparemment, elle cache que ça. » « Donc, ce qu'on va faire, vu qu'on est des enculés de première... » « On va te buter. » « Et on va prendre tes munitions. » « Et fouiller ton corps. » « Mais elle n'avait rien sur elle. » « Mais tu nous as filé des munitions quand même. » » « Là, je suis un peu à sec de munitions. » « Donc, des fois, il ne faut pas réfléchir. » « Il faut être un enculé de première. » « Et vraiment, tuer du civil. » « Même si ce n'est pas politiquement correct. » « Je pense que la SDF n'a pas de thune sur lui. » « Donc là, il y a quoi ? » « Il n'y a rien du tout. » « Est-ce qu'il y a une porte ici ? » « Oh, ça sent le gros bras, là-bas. » « Ta mère ! » « Ta mère ! » « Ah bah, écoute. » « On n'insulte pas ma mère comme ça. » « Petit enculé. » « Je l'ai carrément décapité, vous avez vu. » » « Ah, putain. » « Non, mais les insultes, c'est juste... » « Enfin... » « C'est... » « C'est jouissif, quoi. » « Donc là, je ne sais pas ce que c'est. » « Oh, putain ! » « J'ai un bug souris. » « Il tire tout seul, là. » « Attendez. » « J'ai eu un bug souris. » « C'est bien tiré tout seul. » « J'ai bien failli tirer sur un de mes coéquipiers. » « Et qui m'aurait rendu l'appareil au centuple... » « Ah ouais, le frigo, ici. » « Je crois qu'il y a de l'argent. » « Eh oui ! » « 100 dollars. » « C'est bien caché. » « Donc, il faut bien fouiller toutes les zones aussi. » « C'est important. » « Alors... » « Où est-ce qu'il faut aller déjà ? » « Putain, je suis perdu, là, dans tous ces couloirs. » « Dans tout cet immeu... » « Je crois qu'il faut aller là-bas et péter les planches. » « Voilà, c'est ici. » « Vous voyez, les planches sont un peu mal texturées. » « Généralement, il faut les péter. » « Donc, il faut un peu les péter. » « Je sais qu'il y a pris une grosse zone de combat. » « Donc, ce que je vais faire... » « Petite save de tapette. » « Allez, hop ! » « On va faire rapidos. » « Dès qu'on récupère la batterie, je crois qu'on va s'arrêter là. » « Ça va faire presque plus d'une heure qu'on joue. » « On va s'arrêter là, parce que c'est la première mission, tout simplement, qu'on va arrêter. » « Puis on se retrouve pour la seconde partie, évidemment. » « J'espère que ça vous aura plu, parce que vraiment, Kingping, c'est un très très bon jeu. » « Vraiment, excellent. » « Ah non, putain ! » « Le sas ! » « Le sas de save. » « Oh, putain, heureusement qu'ils m'ont suivi. » « J'ai flippé ma race, là. » « Allez, on avance. » « Putain, poussez-vous, bande de gros. » « Donc là, ce qui n'est pas mal, c'est qu'ils vous suivent en sautant. » « Un petit rototo, pardonnez-moi. » « Allez, ils sautent. » « L'animation n'est pas terrible, mais ils sautent quand même. » « Par contre, ce qui est complètement con, c'est qu'ils m'ont bloqué, là. » « Messieurs, poussez-vous. » « Non, ça ne va pas le faire. » « C'est pas mal. » « Encore une fois, leur déplacement. » « On ne l'en veut pas, tout simplement, parce que c'est un jeu, encore une fois, de 99. » « Ah, putain, j'ai encore un freeze avec frappe. » « Petite coupée, je reviens, vite fait. » « Hop, c'est bon, là. » « Voilà. » « Donc je dis, voilà, on ne l'en veut pas, parce que c'est un jeu de 99, quand même, faut pas déconner. » « La bécane du gang, là-haut, c'est ta seule chance de sortir de Skydraw, mec. » « Donc voilà, de Skydraw, c'est le quartier dans Poisonville, où on veut s'échapper, en quelque sorte, où on veut partir. » « Donc là, en gros, la bécane, il vient de nous dire, c'est notre seule chance pour partir. » « Là, il y a une porte qui est bloquée, donc il faudra faire le tour pour l'ouvrir. » « Et écoutez du Cypress. » « Quand on entend du Cypress, en gros, c'est le moment de passer à l'action. » « Écoutez-moi ce thème. » « Je me tais, je vous laisse profiter vraiment de la musique pour le coup. » « C'est pas un vieux truc des vidéos testeurs qui vous font tout le temps, qui vous ont rien à dire pour écouter la musique. » « Mais là, je voudrais vraiment écouter un bon morceau. » « Donc là, vous avez vu, ils étaient en haut. » « Il y en a qui sont perquis en haut, un peu à droite à gauche. » « Il faudra faire attention. » « Donc là, vraiment, il y en a énormément. » « Oh putain. » « Il m'a fait mal avec son fusil à pompe. Il a déjà plu ses potes. » « Voilà. » « Bon, mes deux potes, ils servent à rien, les deux, là. » « J'ai quand même payé 50$ pour vous me dire, vous foutez rien du tout, les mecs. » « Bonne de gros leurre, quoi. » « Allez, on fouille les corps. » « Toujours n'oubliez pas de fouiller les corps. » « C'est important. » « Je vais quand même prendre le fusil à pompe. » « Je ne l'utilise pas beaucoup. » « Je commence à avoir un bon stock de munitions. » « Putain, je vais t'exploser. » « Allez, toi, dans ta gueule. » « Je croyais qu'il y en avait un derrière moi. » « 3$. » « Ah là là, ce freeze avec frappe, c'est vraiment calamiteux, quoi. » « Hop, je coupe et je reviens. » « Dès que je vous fais une petite coupure comme ça, c'est que je freeze un petit peu. » « Putain, je ne peux plus passer là-bas. » « Tant pis, on va monter. » « On réécoute du Cypress. » « Il y aura de l'action. » « Ou pas. » « Donc là, ce que vous voyez en haut, c'est les kits de soins. » « Et là, c'est l'armure. » « Donc l'armure est très importante dans le jeu. » « En bas à gauche, vous voyez que le dessin qui représente mon personnage est entouré d'une armure. » « Alors, les armures sont vraiment intéressantes parce qu'on peut se protéger le corps, mais aussi la tête et les jambes. » « Donc il faut bien penser à récupérer une armure complète pour bien se protéger. » « C'est important. » « Est-ce que je lui ai pris la thune ? » « Tu la vois, là. » « Il faut bien se mettre sur les corps et bien les fouiller parce que sinon on ne récupère pas la thune entièrement. » « Là, c'est fermé, on a dit. » « Il faut être ici. » « Voilà. » « Ah, il tire pour l'un, ta gueule. » « D'autres, ta gueule, petite merde. » « On se fait tirer dessus. » « Ah, ils sont en haut. » « Vous avez vu qu'il était en haut. » « Donc l'animation n'est pas top. » « On ne peut pas savoir quand il tire en haut ou en bas, mon pote. » « Généralement, il tire à l'horizontale. » « À l'horizontale. » « Je veux dire, droit devant eux, quoi. » « Là, c'est bloqué de ce côté. » « Il faut que je trouve une ouverture. » « Qu'on peut ouvrir carrément ici pour avoir... » « C'est fermé. » « C'est ici qu'on doit y aller pour trouver la batterie. » « Et vu que c'est fermé, je dois trouver une solution pour passer en haut. » « Il faut que je monte à l'étage. » « C'est par où ? » « C'est par ici, l'étage. » « Pour que nos potes, ils me suivent. » « Ils ne vont pas me suivre. » « Voilà, c'est ici. » « Donc ici, allumons toujours la lumière dans les pièces fondes. » « Parce qu'il y a toujours des objets cachés. » « Même si là, il n'y en a pas. » « Allez, hop. » « Putain, j'ai failli tomber. » « Là, mes potes ne vont pas me suivre. » « Voilà, c'est ici qu'il y a l'équipe de son, en fait. » « Vous voyez, là-bas. » « Vraiment, cette ambiance musicale est vraiment excellente. » « C'est une très bonne idée d'avoir pris du Cypress Hill. » « Je déverrouille la porte d'en bas. » « Et on va descendre. » « Pour le moment, on entend toujours la même musique. » « Mais évidemment, il y a plein de morceaux. » « Il n'y a pas que ces morceaux-là. » « Donc là, vous avez vu qu'il est fatale, enfoiré. » « Il est quand même explosé. » « Il a traversé le... » « Je l'ai fait passer en dessous de la planche de bois. » « Il peut prendre la thune sur son corps quand il est comme ça. » « Ah, il est à demi-buggé. » « Dommage. » « Putain. » « Et ça lague. » « Encore avec frappe. » « Donc voilà, il faut que je me bagne avant que... » « Avant que je n'ai plus d'espace dans mon disque dur. » « Ça, ça veut dire. » « Là, c'est bloqué de l'autre côté aussi. » « Vu qu'il y a quelqu'un derrière. » « En fait, il y a quelqu'un qui veut ouvrir. » « Moi, je suis... » « Voilà. » « En fait, c'est mes potes. » « C'est pas quelqu'un. » « C'est carrément mes potes de tout à l'heure. » « Euh... » « À qui je leur ai débrouillé la porte. » « Oh putain, le Klebs. » « Crache, j'ai oublié lui. » « Enfoiré, le Klebs. » « Allez, ils sont occupés de lui. » « Putain. » « Je l'ai complètement oublié tout. » « Tiens. » « Des balles. » « Deux fusées à pompe. » « Donc là, hop. » « Petage de planche. » « Euh... » « Là, on revient au début, en fait. » « Ouais, non. » « C'est une mauvaise idée de sauter par là. » « On va descendre avec les escaliers. » « Sinon, on va se faire bobo. » « Et encore une fois, je me disais. » « Ouais, j'ai plus beaucoup de place dans mon disque dur. » « Donc il faut que je me magne avant que ça plante complètement. » « Vous voyez pas la suite. » « C'est pas roux. » « Non, c'est de là où on vient là. » « Putain, je fais n'importe quoi. » « Donc le jeu est parfois un petit peu labyrinthique. » « Donc c'est un peu des labyrinthes, les couloirs, etc. » « Mais ça va, on s'y trouve. » « Si, on fait pas le con comme moi. » « Euh... » « Non, putain, c'est pas roux. » « Mais non, putain. » « Allez, en plus, on a ces cons. » « Tu me laisses passer ou pas ? » « Tu me laisses pas passer. » « Non. » « D'accord. » « Vous savez ce que je vais faire ? » « Je vais passer de ce côté. » « Tant qu'à faire. » « On va faire le tour quand même. » « Voilà. » « Super. » « Je viens de morfler quand même un petit peu. » « C'est vrai que j'ai fait un gros saut. » « J'ai pas trop morflé, non. » « Hop. » « On ouvre la porte. » « Où est-ce qu'ils sont mes potes, là ? » « Ouais, il s'en sort ou pas ? » « Non, c'est pas par ici. » « Ah voilà, il y en a ici. » « Il est où le second ? » « On a entendu un chien. » « Voilà. » « Hop, putain, il est lourd. » « Allez, hop. » « Lutte-le-toi. » « Trois knaps. » « Vous avez oublié complètement eux. » « Allez, dégage ! » « Je suis fallu. » « Tranquille. » « D'accord. » « D'accord, donc tu me sers absolument à... » « Mais il est où ton second pote, là ? » « Il est où l'autre ? » « Putain, mais là, ça m'énerve. » « Il est où ? » « Allez, on se cache. » « Allez, suis-moi, toi. » « On s'arrache. » « Il est où l'autre ? » « Mais il est où, ce teubé ? » « Parce que si je passe le sash, il ne va pas venir. » « Donc, je vais le perdre. » « Oh, putain, ça m'empêche de retourner le... » « Regardez-moi ce con. » « D'accord, mon ami, c'est ici que ça se passe. » « C'est ici. » « On bouge. » « C'est ici, j'ai dit. » « On bouge plus. » « Vous me suivez ? » « Non, mais regardez-moi ce con. » « C'est n'importe quoi. » « Vous avez vu que c'était quand même un peu n'importe quoi. » « Alors, ces caisses-là, on peut les péter. » « C'est vrai que j'avais oublié de vous dire. » « Mais par contre, mauvaise idée, ce que je viens de faire. » « Il ne faut pas les retirer dessus. » « Il faut plutôt les péter avec les pieds de biche. » « Parce que sinon, les caisses de munitions explosent. » « Et on n'a pas les munitions qui sont à l'intérieur. » « Donc, oh là là, qu'est-ce qu'il se passe, là ? » « On tourne en rond. » « Allez, c'est fatigant même pour moi. » « J'imagine que ça l'est aussi. » « Hop, ils sont où, mes potes, là ? » « Est-ce que vous êtes là ? » « Donc là, dans cette bagnole, petit passage secret. » « Une bagnole, évidemment. » « Vous voyez, la modélisation énorme de cette bagnole. » « Qui est très, très bien modélisée. » « Elle pourrait être un jeu, encore une fois. » « C'est un vieux jeu. » « On pourrait aller en dessous de cette caisse. » « Il y a des munitions. » « Des fois, ça se peut qu'il n'y a rien du tout. » « Est-ce que tu vas te péter, toi ? » « Merci. » « Voilà, j'ai récupéré des munitions. » « Ils sont où, mes deux collègues, là ? » « Ah, ça commence à me barber sévère, là. » « Je ne sais pas, ils sont où, putain. » « Là-bas, il y a un sas. » « Et si je passe le sas, je vais les perdre. » « J'ai quand même pas payé 50 dollars pour vous perdre, bande de cons, là. » « Ils sont où ? » « Non, c'est pas possible. » « Putain, d'être manchot comme ça. » « Où est-ce que vous êtes, putain ? » « Ah, mais ils sont là. » « Mais d'où ils sont sortis ? » « Ok, bon. » « Et maintenant, vous vous suivez et vous ne faites pas chier. » « Moi, je suis con parce que je devrais suivre les traces de sang, un peu. » « Quoi qu'ils sont guéris ? » « Au bout d'un certain temps, ils guérissent, il faut le savoir. » « Voilà, suivez-moi. Merci. » « Putain, il était temps, quoi. » « Donc, ce n'est pas ici, comme un con. » « Je repasse encore. » « Mon Dieu ! » « Mon Dieu, cette phase de loser, quoi. » « Allez, hop. » « Putain, mais même moi, j'ai le tournis, quoi. » « Non, c'est pas là. » « Excusez-moi, il est un peu tard aussi. » « Il faut savoir que je fais la vidéo, il est tard. » « Voilà, c'est ici. » « Enfin ! » « Ah bah putain. » « Quelle bande de manchots. » « On va prendre quand même le fusil à pompe. » « Le fusil à pompe. » « Et on y va. » « Allez, viens. » « Viendrez, parce que là, vous m'avez rendu dingue, là. » « Vous m'avez rendu complètement dingue. » « Donc là, encore des enfoirés. » « Ils sont utiles en combat, hein. » « Voilà, parce que des fois, on tombe sur des gros lourds qui sont assez balèzes. » « Donc c'est eux qui se prennent les coups et tout. » « Donc ils sont assez utiles. » « Donc là, il y a quoi. » « Oh putain, il est où ? » « Un enfoiré, quoi. » « Il était juste là. » « Bien fait Bobo, lui. » « Heureusement qu'il y avait deux kits de soin ici. » « Donc ça va, hein. » « Ici, nous avons un petit ventilo. » « Qu'est-ce qu'on a là-bas ? » « Je crois qu'il faut aller d'abord ici. » « Euh, non, quoi que, attendez, je dis des bêtises. » « Non, non, c'est ça. » « Il y avait deux kits de soin. » « Mais j'étais full vie. » « Donc ça va, j'ai 100 points de vie. » « J'ai mon gilet pare-balles. » « Mon armure qui est rouge. » « Donc elle va bientôt s'épuiser. » « Faut que je fasse gaffe. » « Donc ici, c'est quoi déjà ? » « Non, non, attendez, attendez, attendez. » « Plutôt que j'aille là-bas. » « Regardez, une grosse pub pour Diesel. » « Le jeu était bourré de pubs quand même. » « Mais ça donnait un côté immersif à la chose. » « Attendez, c'est par ici ou par là-bas ? » « Je sais plus, c'était par bon. » « Allez, on va prendre ce chemin. » « Tant pis. » « Non, c'était un sas. » « Putain. » « J'espère que mes potes sont pas... » « Ah, ils sont là. » « Ça va. » « Putain, j'ai du bol parce que je vous jure que des fois on les oublie. » « Ouais, mais c'était pas là donc. » « Faut pas que j'aille ici. » « Faut plutôt que j'aille là-bas. » « Parce que je crois qu'il y a un truc à récupérer. » « Je me souviens plus. » « Donc là, vous voyez que je commence déjà à plus me souvenir de certaines choses. » « Donc ça va être bien. » « On va commencer à galérer. » « Les ennuis commencent, on va dire. » « Donc attendez. » « Je viens de ici. » « Ah non, putain, c'est la porte qui était débrouillée. » « Donc c'est n'importe quoi ce que je dis. » « C'est juste pour revenir plus tard. » « Mais là, il faut que j'aille là-bas pour récupérer la batterie. » « Mais putain, il y a encore ce connard qui s'est bloqué. » « Zen. » « Sois zen. » « Sinon, tu vas péter les plans. » « Alors, viens. » « Voilà. » « J'ai débloqué la porte plus tard pour revenir mettre la batterie sur la moto. » « Mais c'est pas l'heure. » « Là, je commence à flipper de frappe, en fait. » « J'ai peur de plus d'avoir l'espace disque. » « Donc là, mes potes viennent. » « Merci. » « Donc, il faut que je me manie un peu le cul cul, hein. » « Allez. » « On y va. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Il n'y a rien ici. » « Il n'y a rien là. » « Je planque mon arme. » « Je ne sais jamais. » « On peut tomber sur des civils à tout moment. » « Même si là, c'est plutôt des clepses qu'on va tomber dessus. » « Je vais écouter. » « Je vais écouter. » « Il a l'accent un peu... » « Il n'y a pas rien là. » « Donc il y a des tonneaux explosifs que je n'ai pas utilisés. » « Et ça rame. » « Bien sûr, ça rame toujours au mauvais moment. » « Putain, je vous jure. » « J'ai des lags au secours. » » « Allez, hop. » « Petite coupure. » « J'ai coupé pendant que je jouais. » « Et j'ai relancé frappe. » « Putain, je vous jure. » « J'ai un pote à moquer ou pas ? » « Non, non. » « Ils ont pris cher, mes potes, par contre. » « Il y a des tonneaux explosifs. » « Vous les voyez ici. » « Ça ne servait pas à grand-chose, apparemment. » « Donc là, petit passage secret. » « Hop. » « Des kits de soins. » « Et des kits de soins. » « Donc on s'est remis full vie. » « Donc ici, on peut... » « Actuellement, activer pour remonter le monte-charge. » « Monter le monte-charge. » « Et débrouiller l'échelle. » « Faut faire attention parce qu'il redescend la bagnole. » « Bon, c'est une bagnole. » « Mais bon. » « Ça ressemble plus à une gaufre qu'une bagnole. » « Voilà. » « Démission pour le shotgun. » « C'est bon. » « Fouiller le cadavre toujours. » « Il a quelque chose sur lui. » « Il faut bien se mettre. » « Il n'avait rien. » « Ici, des caisses de munitions. » « Et vous voyez que là, il y a le gilet pare-bas. » « Le gilet pare-bas. » « Enfin, l'armure pour le corps. » « Et pour les jambes. » « Donc là, ça fait plaisir. » « Je me suis remis bien full vie. » « Il n'y a quoi ici ? » « Il n'y a rien du tout. » « Et donc, par précaution, une petite sauvegarde. » « Deux tapettes. » « On flippe quand même. » « Faut pas déconner. » « Et on y va. » « Il y a une autre casque que je n'ai pas pété. » « Et le casque carrément. » « L'armure complète. » « C'est la fête. » « C'est la fête du slip, les gars. » « Allez, on y va. » « Je vais ressortir le maillot parce que je n'ai plus beaucoup de balles avec le fusil à pompe. » « J'ai combien de balles ? » « C'est plus de 8 balles. » « C'est pas terrible. » « Allez, on y va. » « On fait attention. » « Il faut quand même que j'aide l'autre. » « Je n'ai pas envie de me retrouver seul. » « Oh putain, lui il a pris cher. » « Regardez-moi ça. » « On a l'impression qu'on lui a giclé dessus du ketchup un peu partout. » « Il a du sang sur tout le corps. » « Il ne lui reste plus que la tête. » « Regardez en bas à droite. » « Est-ce qu'on peut le fouiller ? » « Bon, je ne peux plus. » « Tant pis. » « Vous inquiétez pas à tout moment. » « Plusieurs fois dans le jeu on rencontrait des types qui vont vouloir nous aider. » « C'est pour ça que c'est intéressant de parler un peu à tous les PNJ. » « Tous les personnages de nos joueurs. » « Pour voir s'ils sont prêts à s'enrôler avec nous. » « Alors là, il faut que j'aille récupérer la batterie qui se trouve normalement. » « Si je ne m'abuse quelque part. » « Je ne sais plus. » « Est-ce que c'est ici qu'il faut que j'aide ? » « Je ne sais plus. » « Attendez, pourquoi je suis venu ici ? » « C'est qu'il doit y avoir quelque chose. » « Si je me souviens bien. » « Je peux rentrer ici. » « Non. » « Hop. » « Je sais qu'il y a un truc à faire ici. » « Je crois que c'est tout simplement de sauter, en fait. » « De bagnole en bagnole. » « Non, c'est pas ça. » « Nous ne sommes pas dans un Mario. » « Ah, il y a un truc que je ne vous ai pas montré avant. » « C'est l'inventaire, regardez. » « À tout moment, on peut voir l'inventaire. » « On peut voir la gueule du type qu'on a. » « Bonne tête de biker. » « Donc, le côté un peu hip-hop du jeu, avec le groupe Cypress... » « Ah, c'est ça. » « Voilà. » « Le petit côté cypress... » « Le petit côté hip-hop du jeu... » « Ne colle pas trop, je trouve, avec le personnage du jeu. » « Ah là, la batterie, il est là, putain. » « Quel con. » « Ah là, j'ai trouvé la batterie. » « Donc, je dis, voilà. » « Le petit côté hip-hop, des fois, ne colle pas trop avec la gueule des personnages. » « Parce que, regardez, c'est plus des looks de loup-bar. » « De gros bikers. » « Mais bon. » « Au final, franchement, on s'y fait. » « Ça passe crème, quoi. » « Ça passe seul. » « Attendez, j'ai l'impression de... » « Attendez, je suis full munition. » « Ah, non, non. » « J'ai beaucoup de balles, en fait. » « Je dis les conneries avec le fusilat-pomp. » « Donc, j'ai pu utiliser le fusilat-pomp allègrement. » « Donc, c'est pas ici. » « Revenir à la moto. » « Et là, on va finir. » « Et donc, on va se laisser là, les amis. » « J'espère que la première vidéo de ce World Trug... » « De Kingping vous aura plu. » « Donc, on n'a pas eu trop d'insultes pour le moment. » « Mais vous allez voir que par la suite, plus on va avancer, plus les personnages vont être juste cultes. » « Notamment le boss des méchants, qui est juste énorme avec sa voix. » « Mais vraiment un très, très grand jeu. » « D'ores et déjà, je vous le dis. » « Et ça ramouille. » « Et ça ramouille. » « Coupure et je relance. » « Ah oui, à notre retour, j'avais oublié de vous dire que... » « On va se faire accueillir par... » « Des pas beaux et des vraiment pas beaux, hein. » « Ah putain, il y a des mecs balèzes, quoi. » « Ils m'ont bien... » « Mon gilet pare-balles. » « Il est où, mon pote, là ? » « Il est où ? » « Putain, mais tu m'as bien laissé seul, toi. » « Ça y est, t'as la flippe, quoi. » « Allez, hop, on va y aller. » « J'avais oublié ça, putain. » « Allez, ta gueule. » « Peut-être que lui, il ne voulait pas me tirer dessus. » « Je lui ai pas laissé le choix, quoi. » « En même temps, euh... » « Attendez, je me fais tirer dessus, lui, il arrive comme ça. » « Quoi ? » « C'est un gentil... » « Putain, l'enfoiré, quoi. » « Je vais fouiller les cadavres, un dollar. » « C'est que dalle. » « Putain, j'ai oublié de fouiller les cadavres. » « Mais j'y reviens, parce que... » « Putain, faut vraiment pas oublier, quoi. » « Je vous jure. » « Il a que dalle. » « Il a que dalle. » « Oh, putain, il n'y arrive. » « Oh, t'as buté, mon ami ! » « Le gros barbu. » « Putain, enfoiré, là. » « Il avait 5 dollars, quand même. » « Attendez. » « Ils fouillent quand même leur poche. » « Voilà. » « 5 dollars. » « 5 dollars. » « Ici, on avait dit qu'il y avait quoi. » « Euh... » « Ah ouais. » « Voilà, l'équipe de soins. » « Hop, ça tombe bien. » « Donc voilà. » « Allez, je vais m'empresser d'aller mettre la batterie. » « Donc voilà. » « J'espère que le World Truck, ça vous aura plu. » « On va continuer, évidemment. » « Je vais finir le jeu. » « Le jeu a une pas très grande juridité. » « Faut le dire quand même. » « Faut l'avouer. » « Hop. » « Attendez, c'est pas grave par là-bas. » « C'est pas grave. » « C'est par en haut qu'il faut que j'aille. » « On peut passer par en haut, tain. » « Ah. » « J'ai déjà entendu une voix. » « Donc apparemment, il faut que je repasse par ici, je crois. » « Je sais qu'il faut retourner à la moto maintenant qu'on a la batterie. » « Mais par où est-ce que je vais passer ? » « That's this question. » « Ah, non. » « Putain, il est où ? » « Il est où cet enfoiré qui m'a tiré ? » « Il est où ? » « Lol. » « J'ai pas un shotgun, mais... » « Putain, mais il vient de là-bas. » « Enfoiré. » « Enfoiré, moré. » « Ah putain, il m'a bien, bien, bien fait mal. » « Oh putain. » « Euh... » « Je sais plus par où il faut y aller. » « Ici, c'est pas là. » « Peut-être qu'il faut que j'aille là-bas, tout simplement. » « Ah, en plus, il y avait un kit de soins, donc... » « Je vais pas le cracher dessus. » « Putain. » « Je ne bouge pas, j'ai essayé d'entendre s'il y avait des bruits de pas. » « Donc là, on est revenu carrément ici, donc ça ne sert à rien. » « Euh... » « Je me rappelle plus où allait la sortie. » « Est-ce que quelqu'un peut me dicter la sortie, elle est où ? » « Putain, c'est pas possible. » « On est perdus les mecs. » « Je m'en fous, hein. » « Je vais finir cette vidéo sur la fin avec la moto. » « Je veux pas quitter... » « J'ai pas envie de vous quitter tant que je ne suis pas parti en moto. » « Là, on est allé ici tout à l'heure. » « Il y avait le petit truc ici. » « Voilà... » « Il y avait ici le truc... » « Ici, machin-chose... » « Attendez, je suis en train d'essayer de nous repérer, là. » « Je suis perdu. » « Euh... » « Ça faisait complètement con, quoi, de se perdre comme ça. » « Attendez, on ressort d'ici. » « Tout à l'heure, on était bien là. » « Je ne me trompe pas, hein. » « Il y a des munitions de fusils à prendre, putain. » « Donc, ici, on a un temps de chargement où on doit... » « On a le hangar où il y avait le... » « Les bagnoles. » « C'est ça ? » « Attendez. » « Ah, mais il y a une sortie d'ici, peut-être. » « Ah, mais on voit que c'est bouché, mais il y a peut-être un... » « Je suis peut-être passé à côté. » « Non ? » « Non plus. » « Ah non, parce que s'il y avait des ennemis là-bas, c'est évident que c'est par là-bas qu'il faut que j'aille. » « Il faut que j'aille, quoi. » « Bah oui... » « Ah oui, monsieur... » « Attends... » « Oh là là ! » « Je vous fais un gros détour, je sais. » « Excusez-moi, excusez-moi ! » « Ah, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. » « Ah là là, je suis un peu perdu, là. » « Ça sert à rien. » « Donc, en gros, que je retourne là-bas et que je récupère la moto. » « Mais le problème, c'est par où est-ce que je ressors ? » « Mais non, mais je suis teubé, mais je sais par où. » « Excusez-moi, je vous jure que ça ne se reproduira plus. » « Je crois qu'il faut en fait roussauter tout simplement... » « Roussauter, quoi. » « Tout simplement les marches qui étaient pétées, là. » « Écoutez de l'SDF. » « En plus là, on repasse devant mon pote mort. » « Donc là, ça rame, ça va me saouler. » « Je relance. » « J'espère que j'ai eu de l'espace, quand même. » « De plus en plus, ça rame, donc ça veut dire que je n'ai plus d'espace. » « Ah là là, j'ai eu un gros bug avec Fraps, en plus. » « Attendez, je n'ai plus d'espace libre dans mon disque dur. » « Non ! » « Attendez, qu'est-ce que je vais faire, là ? » « Euh... » « Attendez. » « Petite pause et je reviens tout de suite. » « Allez, nous sommes de retour. » « Écoutez, j'ai eu un gros problème. » « Je n'avais plus de place dans mon disque dur. » « Il m'en restait plus que 10 mégas, donc tout ramait dans tous les sens. » « Tout a fallu exploser. » « Allez, j'ai fait un peu d'espace, donc il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc tout pète. » « Donc on se retrouve ici, vite fait. » « Donc là, il faut que je récupère la batterie pour la moto. » « Et le truc, il fallait que je saute comme un teubé. » « Mais bon, j'ai fait le tour, j'ai fait le con. » « C'est de ma faute, c'est de ma faute, désolé. » « Allez, on part. » « Ah là, oh putain, j'ai failli tomber. » « On part à la recherche de la moto. » « Et on se laisse ici. » « Ah là là là, ce problème du disque dur, je vous jure. » « Faudrait que je cotise un petit peu pour m'acheter un nouveau disque dur. » « Parce que là franchement, même si j'ai quand même 2 Teraoctets qui sont remplis de conneries. » « On va dire ça comme ça. » « Donc là, c'était la nana qu'on avait buté tout à l'heure. » « Là, il y a quelqu'un. » « Enfoiré. » « Ah ouais, je vous avais dit que je t'ai en train de revenir. » « Donc là, je suis regarde. » « Putain, je prends cher les mecs. » « Putain, je prends cher les mecs. » « Hop. » « On va foncer un petit peu là jusqu'à ce qu'on a assez perdu de temps. » « C'était par où déjà ? » « C'est par là, je crois. » « Voilà. » « Si tu n'as pas de bêtises. » « Ici, on a la trousse de soin. » « Le conduit d'ailleurs assuré. » « Non mais voilà. » « Encore une fois, Kingpink, c'est vraiment un excellent soft. » « J'espère qu'on va bien s'amuser à le terminer tous ensemble. » « Pourquoi je ne peux plus rentrer là ? » « Pourquoi je ne peux plus rentrer ? » « Peut-être qu'il faut que je m'accroupis. » « Non. » « Non, je peux pas assez. » « Putain. » « Ouf. » « Je crois que je vais péter les plombes. » « Ça y est, je vais péter les plombes, les mecs. » « Pourquoi je ne peux plus passer ? » « Peut-être que ce n'est pas par là qu'il faut que j'aille. » « Ce qui est con, c'est qu'on ait pu passer par là. » « Pourquoi on ne peut plus y retourner ? » « Non. » « Non. » « Non, ce n'est pas par là. » « Apparemment, ce n'est pas par là. » « Je ne me rappelle plus, en fait. » « Où est-ce qu'il faut que je passe ? » « Je vais dégainer mon arme quand même. » « Je sors le fusil à pompe, il ne faut pas déconner. » « Euh... » « Ici, il y a quoi ? » « Ah ouais, c'est là. » « Putain, mais quel con. » « Je fais trop con. » « Hop. » « Hop dans la tête. » « Toujours fouiller les cadavres que j'oublie à chaque fois. » « Voilà. » « Ah oui, parce que je suis con. » « On a fait tout ça pour ouvrir le passage pour mes potes tout à l'heure. » « Je l'avais complètement oublié. » « Allez, passons par là. » « Ici, c'est verrouillé. » « Ça doit être par là. » « On va faire gaffe toujours à un peu regarder à droite à gauche. » « Des bidons d'essence, donc ça veut dire que ça va tout péter. » « Fasse attention. » « Hop. » « Il faut être très mort. » « Ah ouais. » « On traite d'enculer, quoi. » « C'est comme ça que tu... » « C'est comme ça que tu me salies. » « Voilà, j'ai perdu. » « Vous avez remarqué... » « Euh... » « L'armure. » « Le gilet pare-balle pour le torse. » « Je ne marche plus celui pour la jambe et pour la tête. » « Donc je fasse hyper attention. » « Donc, euh... » « La moto, c'est ici. » « Mais j'ai pas envie de sauter. » « Sinon, je vais mourir. » « Parfois, est-ce qu'on redescend par une signe, tout simplement ? » « On redescend par les marches. » « Vous n'entendez pas. » « Non. » « Bon. » « Fasse attention. » « Donc vraiment un très 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 bon jeu. » « Je répète ça depuis tout à l'heure comme un teubé. » « Mais je le pense réellement. » « Donc à savoir aussi que j'ai connu ce jeu. » « Ça, je ne vous en avais pas parlé juste avant de terminer. » « Grâce au level 1 de Marcus à l'époque sur Game 1. » « Ou quand Game 1 était une chaîne. » « Et pas une... » « Une ersatz d'excrément. » « C'est vraiment de la pure merde maintenant. » « Quand Marcus était vraiment quelqu'un de sympathique, on va dire. » « Qui ne faisait pas de la propagande publicitaire. » « J'avais connu ça grâce à un level 1 de Marcus qui est vraiment sympa. » « Mais bon, putain, mais là, là, je suis chaud. » « Attendez, ferme ma gueule. » « J'ai beaucoup de points de vie. » « Et je n'ai plus beaucoup d'armure. » « Hop. » « On va prendre la gueule. » « Voilà, je jouais un peu Campuz. » « Et donc je disais, voilà, le level 1 de Marcus qui était vraiment sympa. » « Il y avait un autre, non ? » « Non, ça va. » « Putain, j'avais oublié. » « Avec les cheveux rouges ou les tenues rouges, on récupère un peu leurs thunes. » « Et donc, avant de me couper, je disais que Marcus faisait de bons level 1 à l'époque. » « Mais qu'il s'est corrompu au système. » « Et ça, c'est mal. » « Donc là, on va aller vite fait au podomatique. » « Parce qu'on avait laissé un podomatique tout à l'heure. » « Je ne sais pas si vous vous rappelez. » « On va aller faire quelques emplettes de soins et d'armure avant de passer au niveau 2. » « Et puis de vous laisser. » « On va juste parler un peu avec lui. » « C'est assez drôle. » « Oh, qu'est-ce que c'est quoi ton histoire ? » « Les keufs, je les encule les keufs. » « Ouais, c'est assez clair. » « Et tu vends le quoi là ? » « Oh mec, qu'est-ce que c'est délire ? » « Ah, les dialogues de Kingpin. » « Vraiment excellent. » « Et on va au podomatique. » « Toujours le même vendeur. » « Putain, mon gars, qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Donc des fois, il y a des buts pour qu'on ne comprend pas trop. » « Parce que juste avant, il a dit qu'il encule les keufs. » « Donc on va aller acheter du soin. » « Ah, c'est trop de santé. » « Voilà, rendu. » « C'est pas des kits de soins à proprement parler qu'on va garder puis utiliser. » « C'est plutôt des soins qui nous procurent directement en quelque sorte. » « Ah, c'est trop rendu. » « Ah, c'est trop rendu. » « Ah, c'est trop rendu. » « Voilà. » « On va aussi améliorer notre problème. » « Est-ce que le silencieux peut le prendre ? » « Ah, le silencieux. » « Pour le travail en douceur. » « Les répliques sont vraiment cultes à chaque fois. » « Donc on va prendre un silencieux. » « Notez que le silencieux n'est pas illimité. » « Donc après un certain nombre de coups, le silencieux n'est plus actif. » « Il faudra en acheter un autre. » « On va acheter un gilet par balle quand même. » « Si je vais le mettre, c'est pour la tête. » « Donc on a deux types pour chaque partie du corps. » « Léger, normal ou heavy. » « Ça veut dire un peu plus solide. » « Ah, ça coûte quand même assez cher. » « Non, laisse tomber. » « C'est pas grave. » « Je vais me soigner à fond. » « Allez, hop. » « On va prendre encore un petit coup. » « Ah, c'est trop de santé, c'est le top. » « C'est à toi, mon gars. » « Et euh... » « Bon, ça va. » « Allez, hop. » « Je me suis mis à fond. » « On va mettre la batterie sur la moto. » « Puis on va se laisser. » « Eh oui, de rien, mon ami. » « Avec un si bel accent, tu ne peux être qu'un type bien. » « Ok, laisse tomber. » « Allez, on va se laisser là. » « J'espère qu'on va se retrouver pour la seconde partie du World Truck. » « Pour bientôt. » « Puis d'ici là... » « Je vais pas vous dire au revoir maintenant. » « Attendez. » « Je suis assez pressé là. » « Parce qu'il est assez tard. » « Je commence un peu à fatiguer. » « N'est-ce pas ? » « Euh... » « Donc voilà. » « On va mettre la moto. » « La cinématique. » « Yeah ! » « Regardez. » « Il a une moto de biker quand même. » « Pour pas déconner. » « C'est un balèze, le gars. » « Avec son cigare et tout. » « Donc voilà. » « Une roue arrière, mec. » « Ne déconne pas. » « Et on a fini le premier niveau. » « Toujours avec du bon Cypress derrière. » « Qui est vraiment très très fun. » « Allez, on va se laisser là. » « Bah écoutez, pour bientôt la seconde partie. » « Normalement, sous une semaine. » « Normalement, je tourne à la seconde partie. » « J'espère ne plus avoir de problème avec Fraps. » « Je vais essayer de me faire de l'espace disque autant que possible. » « Même si je pensais en avoir mis. » « Et là, je vous laisse là. » « Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fout dans des égouts ? » « Alors, le seul petit défaut du jeu, j'ai envie de dire, » « Entre les niveaux, il n'y a pas beaucoup de transactions. » « On ne comprend pas trop. » « Parce que là, on était en moto. » « On se retrouve tout de suite dans les égouts. » « Vous voyez qu'il y a un trou ici, qu'on est passé par là. » « Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. » « Allez, ciao, ciao et à la prochaine. » « Et petite sauvegarde. »